Nous suspendons nos travaux pour quelques minutes. Sous-titrage FR ? ... 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 En 2018, vous avez provisionné 57% du coût réel des OPEX. En 2019, si on considère que les OPEX se situent au même niveau de dépense budgétaire que cette année, difficile de faire une autre prévision, c'est-à-dire 1,3 milliard, nous serons à 73%, c'est-à-dire au même niveau que Nicolas Sarkozy il y a maintenant quelques années. C'est donc un bon point et on peut regretter évidemment que tout ça ait été arrêté entre 2012 et 2017. Par contre, là où les choses changent, c'est le fait de pouvoir faire, d'actionner la solidarité interministérielle pour financer le dit dépassement d'OPEX. Alors quand il n'y en aura plus, il n'y en aura peut-être plus. Mais enfin, quand même, cette solidarité ministérielle est inscrite à l'intérieur même de nos principes républicains, elle est tellement inscrite qu'elle est inscrite dans la loi de programmation militaire. Il me semble tout à fait urgent que vous respectiez cette loi de programmation budgétaire. Et le fait qu'une partie de ces crédits de la défense soient pris en charge par les autres ministères et par la défense elle-même à proportion de ses propres réserves, nous semble-t-il un sens républicain. Et il faut ne pas s'en éloigner parce que vous pouvez augmenter les crédits de la défense, mais si vous les reprenez d'une certaine manière en changeant les règles, c'est évidemment un très mauvais signal, plus qu'un signal, une très mauvaise chose faite à la défense nationale. Un mot pour terminer sur le casse transition énergétique. Alors je suis d'accord avec le rapporteur pour dire qu'il n'y a pas de problème sur la gestion du casse. 600 millions n'ont pas été dépensés, ils sont rendus au budget général. Ce casse porte mal son nom, je suis d'accord aussi, on ne peut pas dire que c'est l'alpha et l'oméga de la transition énergétique. Cela étant, le moment est mal choisi, vous l'admettrez, le moment est mal choisi. Et considérer qu'il y a 600 millions qui ne vont pas à la transition énergétique, entre guillemets, au moins sur le plan visuel, quand en même temps, en dehors de cet hémicycle, il y a une fronde extrêmement importante de la part de beaucoup de Français, en tout cas une colère qui monte, c'est, me semble-t-il, assez maladroit. Alors peut-être que les choses tombent mal, mais de temps en temps, au moins, politiquement, on doit pouvoir les rectifier. Alors, on aurait pu le rectifier, ce PLFR, vous en avez fait une sorte de super décret d'avance, mais souvent les PLFR ont été choisis pour rectifier des erreurs. Et ce n'était finalement pas si mal, le PLF était arrêté en un temps un peu rapide, ça permettait, au fond, au fur et à mesure de l'automne, de pouvoir rectifier les choses. Vous ne l'avez pas choisi, vous auriez pu le faire. Vous auriez pu utiliser ce PLFR pour rectifier les erreurs faites sur la fiscalité énergétique, voyant la tension menée dans le pays. Vous auriez pu dire non à cette trajectoire de la fiscalité carbone, c'est-à-dire geler la trajectoire de la fiscalité carbone, comme nous nous y incitions dans le PLF, et vous auriez pu adopter en même temps une trajectoire moins brutale dans les années qui viennent. Vous ne l'avez pas choisi, je le regrette, peut-être aurons-nous ce débat en deuxième partie du PLF. Merci, M. le Président. J'ai reçu de M. Jean-Luc Mélenchon, qui est des membres du groupe de la France Insoumise, une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Éric Coquerel. M. le Président. M. le Président de la Commission, M. le Rapporteur, chers collègues. Ma question aujourd'hui, c'est simple. Dans cet endroit quelque peu feutré, où nous sommes peu de présents, c'est quand écouterez-vous le cri du peuple ? Le cri du peuple a résonné contre la loi travail. Le cri du peuple a résonné contre le pacte SNCF. Le cri du peuple résonne quotidiennement dans les EHPAD, les hôpitaux, partout où vous appliquez vos politiques d'austérité. Le cri du peuple résonne finalement partout où vous appliquez une politique injuste et inefficace. A chaque fois, vous vous dites, ouf, encore une loi de passé. Et vous confondez passage en force avec approbation de votre politique. A croire que vous n'entendez pas les cris de colère qui remontent quotidiennement de partout en France. Il suffit de prendre les transports en commun, de discuter dans les cafés. Les gens ne supportent pas aujourd'hui la politique injuste et inefficace que vous appliquez. Non seulement ils ne la supportent pas, mais elle est souvent, malheureusement, j'allais dire, à l'origine de beaucoup de souffrances. Y compris, il faut le dire, dans beaucoup d'entreprises publiques, de beaucoup de suicides. Cinq ans de suicides l'an dernier à la SNCF. Vous passez outre, vous fermez vos oreilles, un peu comme celui de l'ancien régime qui passait son temps à réparer des montres pendant que la révolution montait. Cette fois-ci, le cri du peuple est de jaune vêtue. Il est fortement inédit. Il est fortement inédit parce qu'il s'oppose à votre budget. Et que vous pourrez regarder l'histoire de France, rare sont les mouvements populaires qui se lèvent contre un budget voté par l'Assemblée. Et à chaque fois que ça a eu lieu, à chaque fois que le peuple s'est opposé à des taxes injustes, à chaque fois que le peuple s'est opposé à des avantages donnés toujours plus à des privilèges indécents, toujours ces mobilisations populaires ont été les plus fortes, voire révolutionnaires. Alors oui, M. le ministre, et à travers vous, je m'adresse à votre gouvernement et à M. Macron, il serait temps d'entendre ce cri autrement que par des provocations, des mesures au rabais, le mépris, la répression, la division. En 2018, je voudrais rappeler, entre 2018 et 2019, quel a été justement ce budget ? Il a été injuste, avantage aux privilèges, ISF, la taxe, cette année, c'est la quasi-suppression de l'exit taxe. Il a attaqué le pouvoir d'achat, hausse de la CSG, suppression du crédit impôt transition énergétique sur l'isolation des fenêtres. Il a été terriblement anti-écologique, suppression de près de 2400 équivalents en plein au ministère de l'Écologie sur les deux années 2018-2019. Et ça a été dit à l'instant. Il a surtout fait semblant de faire une politique écologique qui n'était en réalité qu'une taxation injuste des Français. Non, ce n'est pas normal que sur les 4 milliards de la taxe carbone, seul un milliard aille à l'écologie. Et que pour le reste, ça a servi à compenser en réalité les cadeaux d'ISF ou de CICE. Pire, vous aggravez à travers le PLFR ces politiques injustes. Vous prévoyez des coupes budgétaires importantes à hauteur de 2,7 milliards d'euros. Vous prévoyez un transfert aux collectivités territoriales amputé encore de 200 millions d'euros par rapport à ce qu'a été le PLF 2018. Alors même que depuis des années, il y a malheureusement une sous-traitance de l'austérité aux collectivités territoriales dont les Français souffrent, tant celles-ci justement sont parfois au premier rang de la misère sociale. Votre PLFR encore cette année accorde une rallonge de 453 millions d'euros pour financer la dette et 738 millions d'euros pour les prélèvements sur les recettes au profit de l'Union Européenne sans que nous n'ayons d'explication sur le pourquoi du comment. Pourquoi il faudrait mettre davantage d'argent sur l'Union Européenne ? A quelle fin ? Plutôt que justement la mettre au service des Français, du pouvoir d'achat, des services publics. 492 millions amputez-vous sur la mission Travail-Emploi, dont 300 millions de moins pour les contrats aidés. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, par exemple, la suppression des contrats aidés est pour beaucoup dans ce qui est en train de se passer dans beaucoup de départements et je pense notamment à la réunion de mon ami Jean-Hugues Gratnon ? 130 millions de moins pour la prime à l'embauche dans les PME. Continuons le bilan catastrophique de ce PLFR. 200 millions d'euros en moins sur écologie, mobilité et développement durable. Vous avez bien entendu, 200 millions d'euros en moins sur écologie, mobilité et développement durable. Je dis ça à tous ceux qui aujourd'hui, dans les bancs de cette Assemblée, se permettent de faire des leçons sur l'écologie aux Gilets jaunes qui protestent parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. 200 millions d'euros en moins sur la mission recherche et enseignement supérieur. Alors même que nous avons connu ces dernières années, beaucoup de mouvements de chercheurs vous demandant de sauver la recherche publique, si ce n'est à votre majorité, aux majorités précédentes, mais vous continuez à aggraver le problème. Vous décidez également de réduire drastiquement les plafonds d'emploi autorisés avec une baisse de 10 800 équivalents temps plein. J'observe par exemple, baisse de 3 266 emplois dans l'éducation nationale qui montrent que les provocations, les discours, la façon de M. Blanquer donne des leçons doit être amenée à cette évidence arithmétique. Il y a encore cette année une suppression d'emplois dans l'enseignement. 3 327 emplois supprimés dans l'armée, 1472 emplois dans le ministère des Comptes publics, 477 emplois dans la transition écologique et solidaire. Voilà le bilan de ce PLFR qui ne fait qu'aggraver en réalité ce que vous faites depuis maintenant un an et demi, c'est-à-dire l'affaiblissement systématique de l'État, la casse de l'État social. Je voudrais aujourd'hui, puisque nous parlons de PLFR, dire aux Gilets jaunes, et en tout cas à tous ceux qui, très majoritaires dans ce pays, contestent la politique que vous approuvez, que vous portez et que vous appliquez, quelles seraient pour notre part les mesures proposées, d'urgence proposées par France Insoumise. Car nous, nous vous demandons un autre PLFR. Un autre PLFR qui réponde à l'urgence qui se lève partout dans le pays. Et vous pouvez le faire. Je vous rappelle que l'année dernière, vous avez décidé ainsi de rectifier un PLFR en plein milieu de la loi budgétaire sur la question des 3% sur les dividendes qu'il était, selon vous, urgent de rembourser à ceux qui ont déjà tant et à qui vous avez encore une fois donné. Voilà pour notre part ce que nous vous proposons comme mesures d'urgence. Sur la question de l'injustice fiscale et des cadeaux aux privilèges, rétablissez l'ISF. Rétablissez l'ISF. Et par la même occasion, abrogez la flat tax. C'est quelque chose, vous le savez, qui rapporterait à notre pays immédiatement 5 milliards d'euros. Sur la question du pouvoir d'achat, dont une étude de l'INSEE vient de montrer, vient de confirmer ce que nous disons pour notre part depuis des années et que vous niez, dans une espèce de posture qui, très franchement, nous laisse penser que vous ne connaissez pas la réalité de notre pays. Le pouvoir d'achat des Français a baissé depuis 10 ans à coup des politiques de l'offre et d'austérité. Pire, il baisse encore plus depuis un an et demi. Et pire encore, il ne baisse plus. Mais par contre, justement, on repart à la hausse pour les 1% des Français les plus riches. C'est pour ça que nous vous demandons une hausse du SMIC et des minimas sociaux. Un minima au-dessus de l'inflation et, pour notre part, c'est notre programme, au niveau au moins du seuil de pauvreté pour les minimas sociaux. L'annulation de la hausse de la CSG. Au niveau de l'écologie, sur lequel vous nous donnez tant de leçons, nous vous proposons d'investir dans la fiscalité écologique, dans les investissements écologiques et non au budget de l'État, les 4 milliards de taxes sur les carburants que vous avez décidées. Mais mieux encore, nous vous demandons de suspendre ces taxes carbone et immédiatement, par exemple, de les remplacer par une taxe sur les kérosènes d'avions qui rapporterait à l'État 3 milliards d'euros. Nous vous proposons une taxation des activités pétrolières, des grandes compagnies pétrolières comme Total. Nous vous proposons de renationaliser les autoroutes. Rendez-vous compte que cette année, uniquement pour financer la rente des autoroutes, il y aura eu, en tout et pour tout, deux augmentations des péages autoroutiers, une en début de l'année et une autre actuellement, qui rend effectivement insupportable pour les Français de devoir payer des autoroutes, non pas pour mieux les entretenir, mais uniquement pour favoriser la rente capitaliste des grandes entreprises qui se partagent, non seulement, bien généralement, la concession des autoroutes, mais en plus les travaux qui sont faits sur les autoroutes. Enfin, nous vous demandons une chose. Annulez les 40 milliards de CICE. Annulez les 40 milliards de CICE. Et ces 40 milliards de CICE, c'est un exemple. Mais voilà ce que nous vous proposons d'en faire dès cette année. 30 milliards dans l'écologie, déploiement des énergies renouvelables, mise en place du pôle public de l'énergie, engagement du démantèlement des centrales nucléaires, nouvelle politique de transition du modèle agricole, avec des subventions aux conversions en bio de l'objectif de 20 surfaces bio dans l'année prochaine, isolation thermique de 700 000 logements par an. Vous pouvez rajouter à ces 30 milliards, 10 milliards pour le logement social, rénovation des universités, construction de logements publics, qui, j'allais dire, commencerait peut-être au moins à commencer à résoudre la crise du logement que vous avez accrue avec la loi Elan. Ouverture de 70 000 places en crèche, mise en place d'un grand plan handicap, ouverture de 10 000 places en maison de retraite. Je vous conseille la lecture de ce contre-budget dans lequel vous verrez tous ces chiffres détaillés et qui montre bien que ces 40 milliards d'aides aux entreprises sans contrepartie, qui malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, sont parties dans les dividendes et non pas dans l'investissement, pourraient non seulement bénéficier justement à une véritable politique écologique, à une véritable politique sociale, mais qui, de par sa mise en place, favoriserait évidemment l'activité des entreprises. Parce que les entreprises ont moins besoin de cadeaux financiers que de carnets de commandes. Et l'État, à un moment donné, peut justement permettre, pour des solutions qui sont des solutions souhaitables, écologiques et sociales, d'alimenter le carnet de commandes des sociétés. Voilà ce que nous vous proposons. Plus, j'allais dire, mais là, peut-être rêvons-nous, un grand plan de frais de ferroviaire, un grand plan de développement du frais de ferroviaire, qui a été cassé depuis des années, au fur et à mesure que vous avez ouvert la SNCF à la concurrence, et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons effectivement une solution du tout-camion, qui, elle, est absolument catastrophique d'un point de vue écologique. Vous me demandez comment la financer, instaurer une taxe kilométrique aux frontières de la France, qui dépendra des déplacements des camions, et qui permettra, effectivement, j'allais dire, de réduire cette gabegie d'un point de vue sécurité et écologique qu'est le transport par camion. Voilà nos solutions d'urgence. Voilà les solutions d'urgence que propose France Insoumise. Voilà les solutions d'urgence que nous portons à l'attention, à l'écoute de nos concitoyens, notamment tous ceux qui se mobilisent maintenant depuis des semaines, dont vous minorez le nombre. Mais qui, j'allais dire, sont de plus en plus convaincus qu'il faut finir, qu'il faut changer de politique. Mais pourquoi, après tout, ne pas entendre ces solutions de la bouche même de ceux qui, aujourd'hui, manifestent ? L'Elysée serait bien inspirée de recevoir une délégation des Gilets jaunes. Mais nous-mêmes, à l'Assemblée, nous serions bien inspirés aussi de recevoir une de ces délégations. J'ai entendu, dans beaucoup de départements français, aujourd'hui, que commencent à se construire des cahiers de doléances. Là aussi, cela rappelle des termes de regrorieuses de notre histoire. Pourquoi ne pas, justement, pousser, nous, en tant que représentants du peuple, au fait que, devant nous, viennent des représentants des Gilets jaunes dire leurs solutions, dire ce qu'ils contestent dans la politique actuelle, puisque nous sommes en plein débat du budget ? Vous êtes aujourd'hui dans une impasse. Vous vous êtes mis dans une impasse. Je ne crois pas que la répression et les postures politiciennes y feront quelque chose. Je crois, monsieur le ministre, que vous seriez bien inspirés d'avoir confiance dans le peuple de France. La solution, monsieur le ministre, c'est toujours le peuple. Écoutez le cri du peuple et pourquoi, pour une fois, ne ferions-nous pas un projet de loi de finances rectificatives citoyen ? Merci. Merci, mon cher collègue. Avant de passer la parole au groupe, monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Coquerel, je vous ai écouté. Malheureusement, je ne vous n'ai pas expliqué comment vous financiez l'intégralité des propositions que vous faites. Non, non. Parce que, quand bien même, quand bien même, monsieur le député, vous rétabliriez l'ISF, ce qui rapporterait grosso modo 3 milliards d'euros la première année et puis beaucoup moins les années suivantes puisque vous donnez un signe très négatif évidemment aux investisseurs et aux personnes et c'est un choix que nous avons largement présenté devant vous, vous n'aurez pas rétabli tous les plans très nombreux que vous mettez en place comme si la France vivait dans un monde clos où l'économie raisonnait que sur elle-même et malheureusement c'est là où le bas blesse et où on a une difficulté de discuter ensemble c'est que vous ne présentez pas ce sujet sauf à et ça c'est un point que le président Mélenchon souligne de temps à autre sauf à sortir des règles européennes intégralement et vous savez je le dis d'autant plus que j'ai été un député dans cet hémicycle dans le mandat précédent vous n'étiez pas parlementaire qui est voté contre le traité en 2012 qui prévoyait un certain nombre de réglementations notamment budgétaires mais voyez-vous je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles on est profondément en désaccord le premier c'est que les traités et combien même vous dénonceriez des traités qui seraient passés en dehors de la volonté du peuple ils ont d'abord été quand même en partie voulus par le peuple seulement qu'on puisse dire notamment à Maastricht le traité de Maastricht M. Mélenchon M. Mélenchon s'en rappelle il était déjà dans le débat public a été adopté par la majorité il a été adopté par la majorité du peuple le traité de 2005 M. le député pardon de vous le dire pardon le traité de 2005 pardon de vous le dire mais il était déjà très largement inscrit dans ce qui se passait déjà dans la règle de la Banque Centrale Européenne indépendante et dans les pourcentages déjà calculés de déficits acceptés et surtout de l'ajustement structurel parce que nous parlons souvent du déficit nominal ici mais ce qui est évidemment important et qui fait l'objet d'une discussion très profonde politique et politique européenne sont ceux qui refusent ce que propose la commission c'est effectivement le sujet de l'ajustement structurel qui est un peu éloigné il faut bien le dire des débats que nous avons dans l'opinion publique et ici d'ailleurs c'est assez étonnant M. Coquerel que vous preniez plus aujourd'hui l'exemple de l'Italie vous l'avez pris lors de votre mais en 15 minutes on peut parler d'Italie d'ailleurs tout homme devrait en quelques secondes de parler d'Italie tellement ce pays est beau et tellement il mérite d'être la mère patrie de chacune et de chacun des français sans doute mais la vérité M. Coquerel c'est qu'en 15 minutes vous n'avez pu parler de l'exemple italien alors que vous en avez parlé lors du débat sur le PLF c'est étonnant parce qu'entre temps vous avez vu que même M. Salvini discutait et M. Comté discutait avec la commission européenne et qu'il trouvait bon an mal an nous le verrons bien dans quelques jours peut-être un compromis c'est bien que y compris les exemples que vous mettez en place d'ailleurs vous ne parlez plus vous ne parlez plus d'ailleurs de l'exemple grec je ne l'entends plus non plus en 15 minutes je n'ai pas entendu parler des exemples grecs qui avouons-le après une belle aventure qui ressemblait sans doute à votre volonté politique romantique c'est terminé pour le peuple grec d'énormes sacrifices parce que là M. Coquerel là où nous sommes si je peux m'exprimer on écoute on vous a écouté M. Coquerel dans ces conditions il n'y a effectivement plus de dialogue et je me rassois et vous votez et vous direz que je vous méprise donc comme vous avez deux motions défendues par votre groupe j'imagine que vous avez un intérêt au discours politique sinon vous ne l'avez pas donc vous ne prenez pas les exemples italiens et vous ne prenez pas les exemples grecs alors c'est dommage parce que du coup le premier problème M. le Président Mélenchon M. le député Coquerel c'est que vous n'expliquez pas comment vous financez cette question vous ne l'expliquez pas et vous partez du principe que la dette c'est pas grave alors il y a le théorème de Schmitt M. Mélenchon disait ce fameux théorème de Schmitt c'est tout à fait contestable il y en a un nouveau ça peut être aussi le théorème de M. Coquerel la déficit d'aujourd'hui fait la dette de demain et pour le coup les impôts et la rigueur d'après-demain parce que c'est ce qui va c'est ce qui va se passer c'est ce qui va se passer M. Coquerel si on suit votre politique d'aventure est-ce que vous pensez un seul instant qu'un gouvernement quel qu'il soit quelle que soit sa sécheresse de coeur ou sa volonté idéologique pourrait parce qu'elle n'a pas envie de le faire et qu'elle a envie de faire souffrir tel ou tel point de la société ne pas mettre en place les solutions que vous proposez évidemment que non évidemment que vous êtes là pour le coup dans un monde qui serait mortel pour l'économie française et pour le coup qui toucherait en premier lieu qui non mais M. Coquerel vous pouvez expliciter les choses comme vous le souhaitez il y a évidemment beaucoup de pauvreté beaucoup de difficultés sociales dans le pays sinon nous ne serions pas à notre place et sans doute d'ailleurs que les choses iraient au train différentes et auraient suivi le cours de la politique telle qu'elle l'a suivi depuis ces 15 ou 20 dernières années mais avouez quand même que dans l'économie française il y a un certain nombre de politiques publiques qui sont mises en place et qui sauvent une partie de nos concitoyens de la misère et que la démocratie sociale elle a permis effectivement de répondre à d'autres impératifs que nous avons connus autour de nous et que toutes les solutions économiques que vous avez proposées se sont toutes terminées par des difficultés plus fortes pour les gens du peuple parce que les riches M. Coquerel la mise en place de votre politique c'est que les riches ils ont malheureusement peut-être que nous pourrions tous le déplorer ici mais la possibilité de voter avec leurs pieds ils s'en vont et ceux qui vont subir la politique telle que vous la proposez la politique économique telle que vous la proposez faites à la fois d'idéologies et de beaux rêves il faut bien l'avouer et bien ça donne effectivement mais si M. le député je vais vous dire ça donne effectivement un certain nombre un certain nombre de désastres économiques alors rien que pour ça M. Coquerel et voyez-vous je vous ai pris si vous me permettez au sérieux parce que j'aurais pu vous dire c'était pas pour le coup extrêmement sérieux de faire ce sujet sur un PNFR dont vous savez qu'il ne concerne que quelques articles budgétaires qui ne modifient pas qui ne modifient pas non mais c'est pour ça que je réponds je vous le dis très franchement entre nous nous aurons un débat dès ce soir après le dîner autour du PLFSS qui concerne à mon avis une partie de ce que vous dites puis une deuxième lecture autour du PLF on peut dire objectivement que le gouvernement et la majorité écoutent et discutent avec ses oppositions malheureusement je regrette qu'elle ne soit pas fondée sur des choses vous n'avez pas fait l'exercice d'essayer de chiffrer de façon cohérente tous les beaux rêves que vous proposez parce que malheureusement après les beaux rêves arrive souvent le cauchemar du réveil merci nous en venons aux orateurs des différents groupes et la parole est à madame Marie-Christine Verdier-Jougas pour le groupe REM merci monsieur le président monsieur le ministre monsieur le président de la commission des finances monsieur le rapporteur mes chers collègues l'objectif d'une loi de finances rectificative est d'ajuster l'équilibre de la loi de finances initiale ce n'est en aucun cas un PLF bis parfois en raison de l'urgence des dépenses mais aussi témoignant d'une insuffisante prise en compte des aléas budgétaires le recours au décret d'avance s'était accru et stigmatisé par le passé en rupture avec ces pratiques le format très allégé du PLFR 2018 que nous examinons aujourd'hui conduira au fait que pour la première fois depuis plus de 30 ans le gouvernement ne procédera pas à l'ouverture et à l'annulation de crédit par décret d'avance ainsi pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la LOLF l'intégralité des ouvertures et des annulations sur le budget général aura été pleinement décidée par le Parlement que ce soit dans le cadre du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificatives ceci est une avancée majeure pour notre institution dans son rôle central d'autorisation et de contrôle des dépenses et ce format du PLFR de fin de gestion nous le devons au rétablissement par le gouvernement du principe de la sincérité budgétaire qui permet d'avoir un schéma de fin de gestion qui respecte les objectifs fixés de dépenses pilotables de l'État inférieurs à la cible de la LFI et d'un déficit de l'État qui s'améliore alors quand je vous entends monsieur Coquerelle de n'avoir comme d'habitude que des discours d'opposition toujours les mêmes sans fond finalement car incapables de proposer quoi que ce soit qui tienne la route et sans financement cohérent monsieur le ministre l'a fait remarquer ou pire être incohérent dans vos amendements d'une semaine à l'autre parlons par exemple de la taxe carbone que vous nous proposez aujourd'hui de suspendre mais que vous défendiez et que vous vouliez même augmenter il n'y a pas si longtemps que cela quand je vous entends parler de mesures d'urgence un pays ne se transforme pas dans l'urgence mais dans la constance d'une action cohérente vous mélangez tout vous trompez les françaises et les français en surfant sur leur colère en soufflant sur les braises la responsabilité des élus est grande nous nous l'assumons nous la portons vous vous la détractez sans fondement et vous en abusez alors à tout cela je réponds que nous sommes fiers de ce PLFR Flash cohérent avec notre action depuis le début et nous vous laissons à vos discours identiques à chaque loi qui les rend au final inodore et inaudible et s'il y a quelqu'un dans une impasse aujourd'hui c'est bien votre groupe car il n'y a jamais aucune nouveauté nous ne pouvons que rejeter votre motion et donc le groupe de la République En Marche votera contre merci la parole est à monsieur Jean-Louis Bricou pour le groupe socialiste merci monsieur le président nous et notre groupe en tout cas moi et Boris on votera pour cette motion de renvoi en commission pas pour des raisons techniques plus pour des raisons qui sont celles de notre collègue Coquerel des raisons politiques qui viennent quelque part lancer un appel à une nécessité non pas de rectifier votre budget mais de revoir de remettre à plat complètement les politiques fiscales qui sont mises en place depuis deux ans politique je vais vous les rappeler vite fait vous savez qu'il y a l'exonération de l'ISF 3,2 milliards d'euros la flat tax 1,8 milliards d'euros nécessité aussi de compenser aux communes la taxe d'habitation doublement du CICE toutes ces mesures il faut les rectifier dans le budget et on voit bien qu'il y a eu des mesures d'économie d'abord celles des suppressions des emplois aidés puis baisse des APL puis des nouvelles recettes CSG pour nos retraités et puis bien sûr cette fiscalité écologique qui devient avec ces mesures d'économie ces nouvelles recettes prises au plus modeste qui deviennent aujourd'hui insupportables donc nous ce que nous souhaitons c'est effectivement remettre à place cette fiscalité et les moyens vous avez vous reproché à mon collègue de ne pas les donner pourtant il a bien parlé d'arrêter cette exonération de l'ISF ces 3,2 milliards avec ces 3,2 milliards on peut faire beaucoup de choses on peut faire un plan d'investissement pour la réhabilitation des logements ce serait utile à notre économie de proximité ce serait utile aussi au pouvoir d'achat des gens qui habitent ces logements on pourrait par exemple faire une composante pour le chèque énergie une composante territoriale pour les territoires qui n'ont pas la chance d'avoir des transports en commun on pourrait améliorer le pouvoir d'achat de nos retraités 3,2 milliards si on les redistribuer à nos retraités c'est 1000 euros par retraités 1000 euros pour 3,2 millions de retraités c'est presque un treizième mois pour les retraités les plus modestes vous vous rendez compte avec ces 3,2 milliards tout ce qu'on pourrait faire on pourrait faire autre chose redonner du pouvoir d'achat et réorienter vers des mesures qui sont des mesures écologiques et qui permettraient quand même à supporter justement cette transition écologique et que les plus modestes les ouvriers les plus modestes les retraités les plus modestes soient acteurs de cette transition écologique merci la parole est à le président Jean-Luc Mélenchon c'est à désespérer monsieur le ministre comment pouvez-vous dire que nous ne chiffrons pas quand nous venons de faire exactement le contraire d'abord si vous en doutez vous pouvez vous référer à notre contre-budget que nous avons déposé en tout début du débat parlementaire je le dis aussi pour notre collègue qui lit des papiers avec peu de talent contre nous deuxièmement mon collègue Coquerel oui mais vous n'avez pas non plus été très tolérante vous avez dit que ce qu'on disait était absurde par principe notre collègue vient de vous faire deux propositions très claires et très chiffrées quel genre de parlement sommes-nous si quand on discute du projet de loi de finances alors qu'il y a une telle émotion dans le pays on n'en tient aucun compte aucun compte n'est-ce pas ? on n'en tient aucun compte l'île de la Réunion est aujourd'hui dans une situation insurrectionnelle mais nous n'en parlerons pas dans le projet de loi de finances le pays tout entier est occupé de barrage en barrage nous n'en parlerons pas nous vous faisons une proposition chiffrée puisqu'il vous manquerait 3 milliards si vous supprimiez la surtaxe sur les carburants nous vous proposons de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune impôt de solidarité sur la fortune le moment est venu que tout le monde mette à la poche ça la main à la poche ça plus la flat tax ça fait exactement la même somme que ce que vous allez prendre en surtaxe de carburant autrement dit oui on est en train de prendre dans la poche de ceux qui ont le plus besoin pour donner à ceux qui ont le moins besoin et qui en plus ne vous avez rien demandé quant au plan qu'a présenté monsieur Coquerel la somme vous a été proposée cette année vous mettez 40 milliards dans la manœuvre CICE n'est-ce pas crédit, impôts, compétitivité, emploi ces 40 milliards il faudrait les remettre dans la production donc les CICE il faut l'abroger il n'a pas de sens cela revient à collectiviser j'ai bien dit collectiviser collectiviser la main d'œuvre à hauteur de 6% des salaires dans chaque entreprise c'est une forme de collectivisme absurde qui consiste à rendre une partie de ce qui devrait être payé par des gens qui ensuite n'en placent pas un euro dans la production réelle ils le mettent tout ailleurs dans les dividendes et donc dans la spéculation mais ça c'est les chiffres qu'on peut trouver n'importe où de partage de la richesse de la plus-value on les trouve partout entre le dividende et la richesse accumulée voilà donc deux chiffres deux mesures simples à prendre si on veut entendre ce qui se dit dans le pays il faut annuler la surtaxe sur les carburants mais que voulez-vous à la fin ou que les gens s'épuisent de rage en approchant de Noël et qu'ils finissent par renoncer ou bien qu'ils soient entendus c'est à cela que vous devez répondre monsieur le ministre telle est une démocratie qu'on y entend le peuple merci la parole est à monsieur Jean-Paul Dufresne pour le groupe GDR oui monsieur le président monsieur le ministre vous persistez vous vous enfoncez dans vos certitudes vous voulez faire le bien des gens contre leur gré mais vous conduisez effectivement et ce n'est pas la première fois qu'on vous le dit une politique injuste ça a été rappelé vous sous couvert de transition écologique et bien vous taxez les français pour finalement financer les mesures injustes que vous avez prises en faveur des plus riches ça a été rappelé c'est l'ISF oui il faut rétablir l'ISF il faut en faire un impôt spécifique par rapport aux besoins que sont les nôtres pour financer cette fameuse transition écologique à laquelle on tient autant que vous et je pense que là on aurait la possibilité véritablement d'engager un grand plan un grand plan pour la rénovation énergétique ça a été dit tout à l'heure un grand plan pour la mobilité mais véritablement d'affecter ces recettes à des actions qui soient des actions concrètes perçues par nos concitoyens parce qu'aujourd'hui effectivement alors les sondages les sondages valent ce qu'ils valent mais en réalité près de 80% des français condamnent votre votre politique 80% des français mettent le doigt sur l'injustice moi qui habite un secteur rural c'est pas nouveau ce sentiment d'abandon ce sentiment de relégation exprimé par les français par ces oubliés de la république malgré tout ce qu'on peut dire c'est à dire d'avoir un véritable projet pour ces territoires et bien vous proposez une fiscalité punitive vous proposez des mesurettes sans agréger véritablement un ensemble de mesures qui répondraient à l'appel qui est fait aujourd'hui par toutes celles et ceux qui finalement ont décidé de descendre dans la rue pour vous dire que votre politique est une politique particulièrement injuste alors on pourrait donner d'autres exemples mais de votre côté suspendez cette augmentation des taxes prévues au 1er janvier donc nous allons voter sur cette motion de rejet préalable qui est pour l'adoption de la motion qui est contre la motion est donc rejetée alors j'ai reçu de monsieur Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe de la France Insoumise une motion de renvoi en commission cette fois déposée en application de l'article 91 aligné à 6 du règlement la parole est à madame Sabine Rubin merci monsieur le président monsieur le ministre monsieur le président de la commission il est disparu monsieur le rapporteur donc cela fait la deuxième fois que je m'exprime à cette tribune à propos de ce texte qui concerne les ajustements budgétaires de fin d'année sur le budget 2018 annulation de crédits non utilisés ce qui est surprenant d'ailleurs au regard de l'état de nos services publics ou ouverture de nouveaux crédits notre avis à propos de ces ajustements n'a pas changé mais ce qui a changé en vérité c'est quand même le contexte social je pense que nos concitoyens gilets jaunes ou soutien aux gilets jaunes seront heureux de connaître les montants de rabots effectués sur ce budget 2018 et sur quelle mission également je me permets simplement de revenir en quelques mots sur les conditions proprement rocobolesques qui ont présidé à l'examen de ce texte en commission des conditions et cela a été relevé sur tous les bancs de cet hémicycle proprement méprisantes à l'égard du Parlement nous laissant 24 heures pour décortiquer un texte de 134 pages proposer et déposer des amendements qui enrichissent le débat démocratique et cela alors que tout l'examen du PLF se poursuivait dans l'assemblée et en commission deux choses l'une soit cette précipitation absurde témoigne d'un total amateurisme soit d'une intention délibérée d'étouffer nos propositions et les oppositions à noter que ce cumul n'est toutefois pas à exclure pourtant ce PLFR est intéressant à analyser il ne s'agit pas comme on cherche à le faire croire d'un simple exercice technique ou du moins derrière l'exercice technique se dégage une logique qui elle n'est pas pour nous surprendre toujours plus de coups de rabot toujours moins d'argent pour des missions pourtant essentielles ce sont au total moins 2,7 milliards d'euros soustraits par exemple à la justice 60 milliards à l'enseignement supérieur 200 millions pardon 60 millions 200 millions aux collectivités territoriales 200 millions en moins à la politique de la ville 12 millions en moins mais aussi figurez-vous à l'écologie et j'y reviendrai dans le détail et s'il y a 2,1 milliards en plus de rajouts c'est pour la dette ou pour l'Europe ce budget rectificatif donc témoigne évidemment de cette sempiternelle volonté de maîtriser les dépenses publiques traduction les réduire logique impérieuse qui inspire tous vos choix budgétaires mais elle est non seulement mais ses choix sont non seulement inefficaces sur le plan économique croissance en berne chômage stagnant exaspération populaire qui va grandissante mais encore elle est profondément inefficace sur le plan écologique en témoignent donc j'y reviens les crédits initialement alloués à la mission environnement le constat est implacable et je me permets d'y revenir malgré vos gesticulations ce budget écologique se trouve soustrait de près de 694 millions certes dédié à un compte spécial pour la transition énergétique mais quand on vous propose quand on vous demande par un amendement de vous engager à réaffecter ce budget à la mission écologie développement et mobilité rurale ça n'est pas possible ça n'est impossible d'ailleurs cette mission est elle-même rabotée à hauteur de 200 millions aller demander aller faire comprendre aux gens aller faire comprendre aux français à l'heure actuelle comment se fait-il que l'on rabote la mission écologique au même moment où on augmente la taxe sur le carburant donc nos concidoyens doivent savoir que c'est d'autant moins pour la transition donc énergétique d'autant moins pour la nécessaire adaptation de notre modèle de production et de consommation à l'heure où tous les voyants nous alarment sur le réchauffement en cours et ses conséquences dramatiques quand comprendrez-vous qu'à l'aune de l'urgence climatique la bifurcation de notre modèle économique est la véritable règle verte qui doit guider nos politiques publiques mais vous préférez à cette règle verte la règle d'or des 3% cette boussole rendue folle qui continue toujours et toujours à dicter vos choix ainsi monsieur Darmanin vous avez tenté de justifier cette baisse des crédits alloués à la transition énergétique par la nécessité de financer l'armée ou les intérêts de la dette ou encore de renforcer notre contribution au budget européen tout est dit en somme si le climat était une banque lui il serait sauvé on privilégie l'intérêt court-termiste des puissances financières à la défense de l'intérêt général humain on préfère rembourser la dette 460 millions en plus d'ouverture de crédit pour la dette plutôt que celle de la planète et ce n'est pas la diversion consistant à créer un haut conseil sur le climat qui sera de nature à nous rassurer nous voulons il y a peu de temps d'ailleurs à ce propos rendre hommage à Clémenceau et bien ce parlementaire riait déjà à l'époque de manœuvres aussi grossières lorsqu'on veut intérer un problème on crée une commission disait-il cette artufrie qui consiste à faire peser la fiscalité dite écologique sur les classes populaires et moyennes a suffisamment duré à force de pratiquer l'écologie punitive vous finirez par la faire haïr d'autant plus qu'il est de plus en plus avéré que la taxe carbone que vous mettez en place pour le budget 2019 viendra compenser le fameux CICE soit le cadeau fait pour rien aux entreprises les français ne sont donc pas dupes et partout le mécontentement populaire se fait entendre sans qu'on ait besoin sans qu'on ait besoin je le je le redis de l'enflammer ni de souffler sur les braises aujourd'hui sur les péages et les ronds-points aux abords des villes moyennes et des campagnes partout les citoyens veulent faire valoir leurs droits et manifestent cette aspiration non seulement à la dignité mais à la souveraineté c'est précisément cette irruption de la parole du peuple qui veut se faire entendre qui doit nous faire reconsidérer les choix arbitraires de ce budget et les choix et les arbitrages budgétaires de ce projet de loi de finances rectificatif et c'est la raison pour laquelle ce renvoi en commission prend selon nous aujourd'hui tout son sens merci ma chère collègue nous en venons aux orateurs donc des groupes pour répondre à cette motion de renvoi en commission madame est à la parole pour le groupe la république en marche merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues le débat parlementaire a ceci de formidable il permet l'expression des idées les plus variées mais il permet aussi de rectifier les lectures orientées qui tentent sans succès je dois le dire de semer la confusion en surfant sur une actualité opportune je saisis donc cette tribune pour rectifier cette lecture biaisée et fausse pour rappeler que le projet de loi de finances rectificatif que nous examinons aujourd'hui permet de modifier en cours d'année les dispositions de la loi de finances initiales concernant notamment les plafonds de dépenses des budgets de l'état et les données générales de l'équilibre budgétaire c'est une méthode qui consiste à poursuivre notre exercice de sincérité budgétaire et comme il ne s'agit pas d'un rattrapage de crédit ni de nouvelles dispositions fiscales la demande de rejet ou de renvoi de ce texte est politique car elle s'engouffre dans la souffrance exprimée par certains de nos concitoyens pour appeler à l'impasse et à soi-disant l'injustice des mesures prises dans le projet de loi de finances mais nos citoyens ne sont pas dupes ils font la part des choses ils saisissent pleinement que ce projet de loi de finances rectificative relève d'une logique d'ajustement rappelons en effet que ce texte n'aura aucun impact sur la politique de transition énergétique mais uniquement un ajustement pour équilibrer les comptes de l'Etat nous ne sommes donc pas dans une répétition du PLF la loi de finances a été pensée et mûrie dans l'intérêt de chacun de nos concitoyens ne vous en déplaise chers collègues oui notre PLF comme ce PLFR est dans l'intérêt des français oui il est au service des plus faibles car ceux d'entre nous qui en votent les mesures aujourd'hui sont pleinement conscients des difficultés que nos concitoyens peuvent vivre car ils ont été aussi confrontés pour bon nombre d'entre eux oui par exemple lorsque vous citez la réforme de la fiscalité du capital de 2018 contrairement à ce que vous dites ce n'est pas un cadeau fait aux riches mais c'est un cadeau fait à notre pays pour qu'il se transforme pour que l'emploi ait une nouvelle dynamique pour booster l'investissement productif pour faire redémarrer cette machine oui non seulement nous tenons compte de la colère des français mais surtout nous la comprenons preuve en est toutes les mesures prises dans le PLF chacun pourra vérifier je vous pose cette question mes chers collègues si l'ISF et la fiscalité du capital a réparé le mal profond de notre pays je vous demande pourquoi nous sommes-nous arrivés à ce point aujourd'hui nous rejetons donc cette motion merci mes chers collègues la parole est à monsieur Jean-Louis Bricou merci monsieur le président sans grande surprise nous soutiendrons aussi ce renvoi aux commissions avec quelques petites divergences quand même avec notre collègue sur le CICIE CICIE c'est un dispositif de soutien aux entreprises nous on a toujours souhaité bien sûr être aux côtés des entreprises en termes de compétitivité dans tous les cas je sais que quelquefois on nous a reproché qu'il n'y avait pas de contrepartie en emploi mais s'il en avait fallu une je crois que souvent c'est la prime à l'emploi qu'on met en place là il y avait possibilité d'aller au moins soutenir les entreprises à l'export ce que nous reprochons par contre c'est le doublement de cette dépense en le transformant en réduction de charge je pense qu'on aurait pu éviter justement le doublement de cette dépense en décalant d'un an la réduction des cotisations ça aurait évité de tout payer en 2019 notamment une facture de 40 milliards d'euros moi ce qui me surprend ce qui est surprenant dans ce budget c'est qu'on y découvre bien sûr une annulation de crédit de 50 millions pour le chèque énergie au moment où la France les ouvriers les plus modestes les retraités les plus modestes la ruralité est tout simplement dans la rue pour réclamer plus de pouvoir d'achat pour supporter justement cette transition écologique donc ce chèque énergie qui est un outil justement de redistribution du pouvoir d'achat ce serait peut-être le moment de revoir ça aux commissions de revoir ces conditions d'éligibilité vous savez qu'aujourd'hui il s'adresse aux français qui dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 7700 euros c'est notamment et essentiellement les gens qui sont dans les minima sociaux c'est bien sûr nécessaire pour eux parce qu'ils sont de la grande précarité mais ils devraient au moins s'adresser aux ouvriers les plus modestes ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'aller de prendre leur voiture pour aller au travail alors j'ai cru comprendre dans les mesures qui sont annoncées que vous alliez relever le seuil et il faut aussi bien sûr relever le montant vu la hausse vertigineuse du montant des énergies et je crois qu'il faut vraiment cette composante territoriale elle est de deux ordres il y a un contraste entre la ruralité et puis les urbains parce que dans la ruralité on n'a pas ces transports en commun et on est dans un usage contraint et il y a aussi je pense monsieur le ministre vous devriez être sensible à une différence nord-sud je peux vous dire sur la composante pas carburant mais la composante de chauffage les factures dans le nord sont quand même beaucoup plus élevées il faudrait peut-être y penser quelque part merci monsieur Coquerel à la parole pour le groupe France Insoumise oui je remercie ma collègue d'embarge parce qu'au moins vous avez eu des arguments vous nous opposez on n'est pas d'accord mais je voudrais vous rappeler que l'an dernier il y a eu un projet de loi de réfectivitatif sur l'histoire des dividendes rappelez-vous cette taxe des dividendes qui avait été déclarée illégale par le conseil constitutionnel etc. et qui nous avait appelé à rembourser comme ça 10 milliards d'euros sur aux plus riches bon on peut contester ce qui s'est passé mais il y a bien eu à l'époque un budget rectificatif donc il peut y avoir des ajustements en fait on peut aller plus loin que d'ajustements parce que 10 milliards d'euros vous conviendrez avec moi que ce n'était pas juste des ajustements si la situation nécessite or la situation le nécessite c'est là par contre où je remarque que nous ne sommes pas d'accord évidemment c'est que non seulement il y a un mouvement de contestation de plus en plus fort dans le pays sur la politique injuste et encore une fois je le répète inefficace il suffit de regarder monsieur Darmanin les chiffres de l'INSEE depuis le début 2018 qui montrent que vous êtes très loin d'avoir un bilan j'allais dire même simplement passable au niveau économique que ce soit pour le pouvoir d'achat la consommation populaire le chômage etc sauf sauf et pour vous répondre chers collègues sur l'histoire de ces cadeaux avec l'ISF et la flat tax sauf pour les dividendes je l'ai répété ici à chaque fois on ne me répond jamais mais plus 26% de dividendes sur le premier semestre 2018 deux fois la moyenne du monde moyenne mondiale ça montre bien que votre politique elle a effectivement des effets envers les gens vers qui vous voulez que ça a des effets sauf problème ça nourrit celle nulle part ça vous devriez le constater avec nous et à partir de là vous pourriez être amené à dire on rectifie ou au moins on rectifie par rapport aux exigences des français alors je l'ai dit tout à l'heure l'ISF ça pourrait contrebalancer au moins un moratoire sur la taxe carbone de façon à en faire une plus juste mais je vous donne une autre solution je l'ai donnée tout à l'heure la taxe kérosène si vous taxez le kérosène des avions c'est 3 milliards d'euros c'est à dire l'équivalent de la part de la taxe carbone que vous ne mettez pas dans l'écologie donc vous voyez bien qu'il y a des propositions dernière chose je regrette quand même que personne n'ait répondu ici sur la proposition que j'ai faite et elle est très sérieuse que nous recevions nous en tant qu'Assemblée nationale au moins vous voyez ils auraient pu me dire une réponse de principe une délégation des gilets jaunes pour entendre leurs revendications je pense que nous serions comme ça à la hauteur de la souveraineté populaire merci merci monsieur Daréville a la parole oui merci monsieur monsieur le président bien plusieurs motifs pourraient nous conduire et vont nous conduire d'ailleurs à voter cette motion de renvoi en commission d'abord je voudrais rappeler les conditions d'examen lors de la première lecture de ce PLFR qui avait été extrêmement critiqué sur de nombreux bancs puisque je crois que 45 minutes en tout de discussion avait eu lieu en commission à ce sujet mais là n'est peut-être pas l'essentiel même si c'est préoccupant la deuxième chose c'est que il y a effectivement une grande colère dans le pays qui résulte d'un certain nombre de choix budgétaires qui ont été effectués pour l'année 2018 et donc cette colère vous dites nous la comprenons c'est un effort intellectuel louable mais l'effort politique n'est pas au rendez-vous et donc vous pourriez d'ores et déjà commencer à modifier la trajectoire qui a été celle de nos finances en 2018 et y compris prendre des décisions exceptionnelles compte tenu de cette situation exceptionnelle tenir compte par exemple que les salaires des patrons du CAC 40 augmentaient de 14% en 2017 et donc il ne faut pas laisser s'écouler un exercice supplémentaire sans aller chercher cet argent aller chercher un certain nombre de ressources dont vous avez décidé de vous passer et qui serait bien utile pour les budgets publics Troisième élément il est clair que les 600 millions d'euros qui étaient prévus pour la transition écologique et qui vont retourner au budget général sans que nous connaissions réellement leur affectation ça pose problème parce qu'il y a un enjeu essentiel de ce point de vue là et nous ne pouvons pas laisser cette décision en l'état je crois qu'il faut que la commission délibère à nouveau sur ces sujets et prenne un certain nombre d'orientations c'est vrai qu'il est difficile je le concède de corriger à ce stade un si mauvais budget mais je pense que nous avons encore de la marge de manœuvre et donc nous voterons ce renvoi en commission je vais donc mettre au voie ce renvoi en commission qui est pour le renvoi en commission qui est contre donc n'est pas retenu nous poursuivons nos travaux en interrompant 5 minutes 5 minutes de suspension merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 à ce que certains voudraient faire croire, et à bien conscience des inquiétudes et des colères qui sont exprimées aujourd'hui. La détresse de certains doit être écoutée, et tout doit être mis en œuvre pour y répondre, et l'atténuer, plutôt que de l'alimenter à des fins politiciennes. Il nous appartient aussi de redonner confiance en montrant que nos mots et déclarations se traduisent vraiment dans la réalité et dans le quotidien des Français. Avec une prudente humilité, avec calme et avec détermination, je souhaiterais ainsi rappeler la cohérence et l'ambition de notre politique dont ce texte, ce projet de loi de finances rectificatif, en est à la fois un instrument et une juste illustration. Notre politique, qui a trouvé sa première expression chiffrée dans le budget de 2018 et dont ce PLFR vient confirmer la sincérité, vise à s'inscrire dans le quotidien des Français. Cette préoccupation était au cœur de l'engagement du candidat Emmanuel Macron et des réformes menées depuis un an. Loin des postures qui, depuis longtemps, ont prétendu soulager le quotidien des Français, à coups d'argent public, et en les entretenant dans des habitudes passées, nous croyons que seules des réformes profondes et structurelles permettront d'améliorer durablement la vie de nos concitoyens dans tous les domaines. A travers la dynamique de l'emploi retrouvé, un emploi qui doit payer mieux grâce à une fiscalité réduite et qui devra payer mieux grâce à la croissance retrouvée des entreprises. Les travailleurs français veulent être autonomes et ne pas dépendre de l'État dans leur vie quotidienne. Nous les comprenons et nous créons les conditions pour répondre à cette demande. A travers l'éducation, par un meilleur accompagnement des enfants qui sont dans les zones les plus défavorisées, car nous souhaitons traiter le sujet des inégalités à la racine. A travers une administration qui se réinvente, plus conciliante, qui accompagne les citoyens dans leur démarche administrative pour alléger le poids de celles-ci. Une certitude nous anime. L'amélioration du quotidien des Français ne peut passer que par une économie modernisée, dynamique et positive, c'est-à-dire au service de l'intérêt général et non pas au service de quelques-uns. La réforme fiscale votée l'année dernière de la diminution progressive de l'impôt sur les sociétés, de la transformation de l'ISF en IFI et de la flat tax ne vise que cela. Ne plus faire de la France un pays de fuite des capitaux, mais d'attractivité des investissements, ces investissements que nous voulons respectueux de nos valeurs sociales, environnementales et éthiques. Il ne devrait pas y avoir de place ni en France ni en Europe, pour ceux qui ne respectent pas ces règles, qui sont les conditions d'un vrai progrès commun. Les investissements que vont permettre notre politique sont autant d'emplois pour les Français que nous accompagnons par des moyens inédits dans la formation professionnelle et les compétences à hauteur de 15 milliards d'euros. Ces réformes et ces moyens sont une réalité qui se traduisent à la fois dans les documents budgétaires que nous étudions, mais aussi sur le terrain. J'étais vendredi soir à l'inauguration de locaux d'une très belle entreprise dans l'allié JCE Biotechnologie, et le maire de Vichy nous annonçait, pour le courant de l'année 2019, une création de plus de 600 emplois dans l'industrie, uniquement dans le bassin vichysois. Ça va vous faire, vous allez être jaloux, monsieur Dufresne. Donc c'est une vraie réalité. Ces réformes sont non seulement nécessaires, mais aussi conformes avec une trajectoire d'amélioration de notre solde public. Alors que le niveau de la dette de l'Etat a atteint un niveau historique, et que nous dépensons chaque année plus de la moitié du rendement de l'impôt sur le revenu pour la rembourser, certains voudraient encore ici nous faire un procès en austérité. Pour éviter de faire payer à nos concitoyens une dette massive qui contraint l'Etat dans ses dépenses publiques, cessons de faire croire que la diminution du train de vie de l'Etat constitue la panacée. L'exemplarité et la probité sont primordiales, elles ont d'ailleurs fait l'objet du tout premier texte de loi de finances du quinquennat, et nous en voyons la sincérité aujourd'hui. Les mesures déjà annoncées et qui se confirmeront concernant Cap de Ville 2022 permettront d'amorcer une modernisation en profondeur de l'action publique et d'améliorer les services publics du quotidien. Notre politique est aussi une politique qui cherche à rassembler autour d'un destin commun, celui de notre pays, plutôt qu'à désunir. A l'heure de la montée des incertitudes, du Brexit, de la synthèse réussie des extrêmes en Italie, d'un Brésil où la réaction l'emporte, des tensions commerciales croissantes, les risques qui pèsent sur l'Union européenne et notre pays sont immenses. Certains pourront nous accuser de vouloir faire peur aux Français, mais il est de notre responsabilité de nommer les dangers et de tout faire pour s'en prémunir. Opposer et diviser sont des activités qui se font à bien peu de frais. Construire et mettre en œuvre un projet pour tous est bien une tâche, si ce n'est la tâche la plus ardive. Cette majorité ne répondra pas à l'appel des démagogues, ces sirènes qui voudraient que l'embarcation France se brise sur les rochers de la division. C'est bien parce que, conscients de cela, que nous suivons un chemin, celui de renouer avec la solidarité et l'équité sur notre territoire. Les Français nous disent aujourd'hui, à travers les Gilets jaunes, que ce n'est pas suffisant. Et nous entendons, oui, les prélèvements obligatoires sont trop importants en France. Et nous travaillons à réformer les dépenses publiques pour essayer d'apporter des réponses. Par ailleurs, il faut rappeler quelques faits. La suppression progressive de la taxe d'habitation, au-delà d'une mesure à part entière de soutien du pouvoir d'achat, elle vise aussi à mettre fin pour les citoyens à un impôt injuste qui variait sans raison objective selon là où il décidait de s'installer. Sur mon territoire, sa suppression va permettre une économie moyenne à terme de 550 euros par an. Aussi, la suppression des cotisations chômage et maladie, dans un département comme l'Allier, où le revenu moyen est de 21 678 euros brut par an, cela représente en moyenne 314 euros par an de gain de pouvoir d'achat. A l'effet de ciseaux que les Français connaissent depuis plusieurs années et mis en évidence par l'expression récente des Français d'emplois concentrés dans les villes et les Français obligés de vivre en périphérie ou en campagne parce que l'immobilier est trop cher, nous essayons d'apporter des réponses structurelles. Par exemple, le programme Action Cœur de Ville, qui redonne le pouvoir aux collectivités locales qui sont à la manœuvre et qui visent à rénover les centres-villes pour apporter une offre attractive de l'habitat en centre-ville. Là encore, ce sont des avancées concrètes qui, si elles prennent du temps, commencent à voir le jour, notamment grâce au travail soutenu de nos élits locaux en partenariat avec les services de l'État dans les collectivités. Je souhaitais aussi aborder le fondement clair et assumé de nos choix en matière de solidarité. Une contribution, il est vrai, demandée aux retraités à travers une hausse de la CSG pour une partie d'entre eux, mais en même temps, un effort inédit auprès des plus fragiles par une augmentation de 50 euros de l'allocation adulte handicapé dès ce mois de novembre, une hausse de 100 euros du minimum vieillet sur le quinquennat et la prime d'activité pour lutter contre le phénomène des travailleurs pauvres. Là où notre opposition navigue avec ces contradictions et ne trouve rien mieux à proposer qu'une augmentation d'un an de l'âge de départ à la retraite en compensation d'une hausse de 1% du montant des aides, nous avons des solutions claires et un cap bien défini. Enfin, à quelques heures de la présentation par le président de la République de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, je sais que les Français, tous les Français, ont conscience de la nécessité de la transition écologique. Et il nous appartient à tous de trouver les voies afin que tous puissent s'y engager. La transition écologique ne doit pas pouvoir être choisie par certains et subie par d'autres. Elle ne ferait alors que créer de nouvelles divisions. Pour cela, il faut rééquilibrer les efforts entre d'une part les entreprises et les ménages et entre les ménages. Devant l'aveuglement de certains gouvernements qui persistent dans le statu quo et qui ont tourné le dos à l'accord de Paris, la France avance et elle veut embarquer avec elle l'Union européenne. Les phénomènes climatiques qui touchent notre sol aussi bien dans nos territoires de trou-mer que dans notre territoire métropolitain, tels que l'Aude ou encore les sécheresses qu'on a pu connaître, sont autant de signaux d'alerte que nous devons prendre à bras-le-corps. L'outil fiscal est un outil économique efficace qui ne se résume pas à l'augmentation des prix à la pompe. C'est un élément de transformation structurelle de notre économie. Expliquons aussi, par exemple, que cela renchérit le prix des plastiques vierges et donc que cela rend plus compétitif les plastiques recyclés. Et donc, cela nous permet de créer une vraie économie circulaire que nous souhaitons tous. Il est donc de notre responsabilité en tant que politique, et c'est là le sens de l'action de ce gouvernement, de sa majorité, d'expliquer la nécessité de maintenir cette trajectoire, mais d'accompagner chacun dans cette transition. Notre majorité ne prétend pas avoir la réponse à tous les mots des Français. Mais elle souhaite proposer des solutions réelles et cohérentes entre elles. A nos concitoyens, je voudrais dire au nom des députés de la République en marche que vous avez notre écoute et notre considération. La majorité, la tâche à relever devant nous est immense et les processus de décision et de mise en oeuvre des réformes est parfois long et fastidieux. Soyez assurés de notre volonté à faire de l'argent public dépensé, que l'argent public dépensé le soit efficacement et justement. Merci ma chère collègue. La parole est à madame Véronique Louvagie pour Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. A titre liminaire, je souhaiterais commencer par saluer les efforts réalisés par le gouvernement en faveur de l'allègement du projet de loi de finances rectificative cette année. J'ai eu l'occasion de le dire en première lecture, mais je veux ici le redire. En sonnant le glas d'une tradition parlementaire qui consistait à concevoir le PLFR comme un vote de rattrapage du projet de loi de finances, le gouvernement a permis au texte de renouer avec sa vocation originelle le subtil équilibrage de la loi de finances initiale avec les prévisions d'exécution budgétaire de l'État et je m'en réjouis. En revanche, nous ne pouvons que regretter la précipitation qui a conduit le gouvernement à forcer un agenda extrêmement serré ne permettant pas au Parlement d'exercer convenablement ses missions lors de la première lecture. Le droit d'amendement ne peut être remis en cause, Monsieur le Ministre. Et pour défendre ce droit fondamental d'amendement, le groupe Les Républicains envisage la saisie du Conseil constitutionnel. Mais si la forme du texte méritait d'être en partie complimentée, il en va malheureusement différemment du fond des orientations budgétaires soutenues par la majorité. Je ne m'attarderai pas sur la question de l'annulation de plus de 404 millions d'euros de crédits dans le budget des armées. Monsieur le Président de la Commission des finances l'a fait au travers de l'archéologie politique et mon collègue François Cornu-Gentil défendra un amendement de suppression déposé par le groupe Les Républicains contre cette injustice budgétaire contraire aux engagements du gouvernement. Et je sais qu'il développera pleinement ce sujet. Je voudrais intervenir sur trois sujets. Le premier, le déficit structurel. Le second, la compétitivité des entreprises. Et enfin, le pouvoir d'achat des Français. Au niveau du déficit structurel, en dépit du bon sens et malgré une dette faramineuse qui culmine à 98,5% du PIB, le gouvernement fait preuve d'une inacceptable lâcheté sur la question du déficit structurel. Alors que les normes européennes fixent un objectif de réduction du déficit structurel de 0,5 points de PIB par an, l'effort structurel de la France sera nul en 2018 et n'atteindra que 0,2% en 2019. Comment les Français peuvent-ils alors comprendre un gouvernement qui leur demande de fournir davantage d'efforts mais qui refuse de se serrer la ceinture ? Avec 20 milliards d'euros d'inflation de la dépense publique pour l'année 2018 et 25 milliards à venir pour l'année 2019, comment ne pas comprendre la grogne qui enfle dans nos rues ? Sur la compétitivité des entreprises ensuite, depuis des mois, le groupe Les Républicains n'a de cesse d'exhorter la majorité à prendre des mesures efficaces pour doper la compétitivité de nos entreprises et relancer la croissance. Le gouvernement est demeuré sourd à nos propositions. Au total, si l'on considère que les mesures impactant durablement les entreprises comme la diminution du taux du CICE ou encore la hausse de l'impôt sur les sociétés du fait de la transformation du CICE en baisse des cotisations, ce sont pas moins de 4,3 milliards d'euros supplémentaires qui vont être prélevés sur les entreprises. C'est ainsi que la France se trouve reléguée, en 17e position des pays ayant la meilleure compétitivité globale, loin derrière l'Allemagne qui est en 3e position, par The Global Competitive Ness reporte 2018. Dans ces circonstances, comment s'étonner du déclin spectaculaire de notre croissance ? Selon les derniers pronostics de l'OCDE, celle-ci devrait stagner à 1,6% du PIB pour les années 2018 et 2019, soit 0,7 points en dessous des chiffres enregistrés pour l'année 2017. Sur le pouvoir d'achat ensuite, à sommet de taxes, les ménages les plus précaires, pour continuer à dépenser toujours plus, c'est se moquer des Français, M. le ministre. Mais si ce pied de nez du gouvernement à l'égard de nos concitoyens est aussi insupportable, c'est que pendant que les taxes ne cessent d'augmenter, le pouvoir d'achat, lui, stagne dangereusement, voire baisse avec de profondes inégalités par ailleurs. A des années-lumières des 6 milliards d'euros de baisse de la fiscalité sur les ménages promis par M. Emmanuel Macron, des mesures telles que le plafonnement de l'augmentation des pensions de retraite à 0,3% en janvier prochain ou encore la désindexation des prestations sociales grèvent le budget des Français. En 2018, ce sont ainsi 300 millions d'euros qui ont été arrachés au portefeuille des ménages. Et concernant la trajectoire de la taxe carbone, je vous rappelle ici les propos des Républicains le 17 octobre dernier qui s'adressait à M. le ministre de l'Economie et des Finances, M. Bruno Le Maire, où nous déclarions que la hausse importante de la trajectoire carbone que vous aviez décidée, conjuguée à l'hypothèse du maintien du prix du barail à 52 dollars, conduirait à nouveau rendez-vous au cours de l'été prochain, donc l'été 2018, qui s'imposerait au gouvernement. Eh bien, nous y sommes, M. le ministre. Alors, M. le ministre, il est urgent. Il est urgent que le gouvernement réponde à ce que j'appellerais des fusées de détresse qui sont lancées par nos concitoyens avant que les zones de tension ne deviennent des zones de fracture. Le gouvernement doit répondre à la colère des Français par un arsenal de réformes efficaces, de réformes courageuses, pour repousser le spectre du marasme budgétaire qui plane au-dessus de notre pays. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vous l'avez compris, le groupe Les Républicains ne votera pas le PLFR 2018. Je vous remercie. Merci. La parole est à Mme Sarah Laheri. Pour le mouvement des apparentés, vous avez la parole, mes chers collègues. M. le président, M. le ministre, M. le rapporteur général, M. le président de la commission, mes chers collègues. Nous examinons pour la seconde fois le projet de loi rectificatif pour 2018. Et mes chers collègues, je ne peux que manifester ici mon étonnement, ma surprise, que notre commission mixte paritaire n'ait pas pu être conclusive. Rappelons-nous du PLFR 2 de 2017, avec ses 36 articles, ainsi que l'ajout en séance, M. le ministre, d'amendements avec plus de 30 dispositifs fiscaux. Tous les groupes avaient dénoncé ce fonctionnement. Et le ministre, M. le ministre, vous vous étiez engagé au même banc, à ne plus présenter de PLFR de ce type, à présenter un vrai PLFR, c'est-à-dire un PLFR limité au seul mouvement de gestion. Et donc, plus de dispositifs fiscaux sur le PLFR actuel. Mais bien, les débats devaient bien avoir lieu sur le PLF ou le PLFSS. Et c'est chose faite, cet engagement a bien été tenu, et on s'inscrit pleinement dans cette réforme du fonctionnement de notre Assemblée, qui permet évidemment un déroulement de la procédure budgétaire plus calme et plus pertinent. Notre Assemblée n'hésite pas à rappeler au gouvernement quand il ne joue pas le jeu. Et c'est bien, c'est bien la preuve de la bonne santé de notre Assemblée, parce que l'amélioration de son fonctionnement est nécessaire. Il est donc extrêmement regrettable quand on vit des périodes aussi complexes, avec un PLFR aussi simple. Que mes propos soient clairs, mon groupe ne s'oppose jamais au débat. Au contraire, le débat est légitime, et plus il y a de débat, plus les discussions sont éclairées, et les choix aussi. Mais ils ont eu lieu, entre autres, sur le financement du surcoût des OPEX, où notre groupe a apporté une nuance, une alerte sur la nécessité d'apporter une solidarité interministérielle, si on devait en avoir besoin, ou encore la prise en compte des prévisions de compensation pour les fournisseurs d'électricité, financées par le compte spécial improprement dénommé casse transition énergétique. Sur ces points, le rapporteur général et le ministre ont pu apporter des éclairages nécessaires et la juste budgétisation de nos dépenses. La bonne gestion des crédits ouverts doit guider notre majorité et notre Assemblée. Ces objectifs de sincérisation et d'amélioration de nos comptes publics ne consistent pas simplement à l'application aveugle des dispositifs et des dispositions communautaires. Pour l'insincérisation, il s'agit de respecter le rôle de notre Assemblée par un vote le plus juste possible des crédits budgétaires, malgré les aléas, effectivement, par définition imprévisible. Pour l'amélioration de nos comptes publics, c'est un enjeu majeur de souveraineté budgétaire et de justice, avec plus de 40 milliards dépensés chaque année en charge de la dette et probablement 50 ou même 60 dans quelques années en cas de hausse du taux d'intérêt. Mes chers collègues, il faut s'en rendre compte, c'est le budget de la justice et de la défense confondus. Et c'est bien là le sujet. C'est autant d'argent public qui n'est pas dépensé pour l'aide aux personnes les plus fragiles, à la compétitivité de notre économie ou encore à la mise en œuvre de la transition énergétique à la fois énergétique et solidaire. Vous savez combien ces questions de lutte contre les inégalités et de justice sociale sont importantes au mouvement démocrate. Ainsi, je ne ferai pas plus long, mes chers collègues, pour ne pas rallonger inutilement nos débats sur ce PLFR qui a déjà un peu duré. Vous le savez, cette contrainte porte sur le fait que les premiers résultats de la croissance du troisième trimestre ne sont disponibles qu'à la fin du mois d'octobre et que d'autre part, le versement des salaires de décembre de nos fonctionnaires nécessite l'adoption de ce texte avant la fin du mois de novembre. Je le rappellerai ici, les propos de certains de nos collègues en commission qui ont su souligner, avec beaucoup de justesse, le fait que de tels délais étaient in fine incompressibles ou incompatibles, dans certains cas, avec l'examen d'un texte ne comprenant pas de dispositifs fiscaux. Enfin, monsieur le ministre, le mouvement démocrate et apparenté vous soutiendra dans l'atteinte de ces objectifs et souhaite que vous preniez l'engagement, encore une fois, ici au banc, de maintenir cette méthode de travail et d'avoir des PLFR aussi justes pour les collectifs budgétaires en fin d'année prochaine. Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, le groupe mouvement démocrate et apparenté votera en faveur du PLFR 2018. Merci, ma chère collègue. La parole est à monsieur Jean-Louis Bricou pour les socialistes et apparentés. Bonjour, monsieur le président. Ça va. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner, donc en nouvelle lecture, le projet de loi de finances rectificatif pour l'année 2018, avec le rythme soutenu que depuis sa présentation au Conseil des ministres le 7 novembre dernier. Sur la méthode, comme le disait justement Valérie Rabault, la présidente de notre groupe, lors de l'examen du texte en première lecture, le calendrier de discussion est tout simplement inédit. Je le disais, le texte a été présenté le 7 novembre au Conseil des ministres avec une présentation en commission de finances dans la foulée. Les amendements pour la commission des finances étaient à déposer le 8 novembre pour un examen le 9 novembre. Pour la séance, les amendements devaient être déposés le 10 novembre pour une discussion le 12 novembre. En nouvelle lecture, on retrouve cette cadence infernale. La commission mixte paritaire s'est réunie et a échoué le mardi 20 novembre. Les amendements pour la commission de finances étaient à déposer le 21 novembre pour un examen le 22 novembre. Pour la séance, les amendements devaient être déposés toujours le 22 novembre pour une discussion le 26 novembre. Et la dernière lecture devrait se tenir dans deux jours, mercredi 28 novembre. Pourquoi un tel calendrier ? S'il faut reconnaître que ce texte revient à l'esprit initial des PLFR, avec l'absence notable d'articles fiscaux, ce calendrier s'explique avant tout par le fait que vous êtes quelque part dans une impasse. Faute de décret d'avance, il vous manque aujourd'hui 163 millions d'euros de crédit budgétaire pour payer les professeurs du second degré de l'enseignement public jusqu'à la fin de l'année. Il vous manque également 19 millions d'euros de crédit pour payer les salaires des enseignants du premier et du second degré, l'enseignement privé, jusque la fin de l'année. Il vous manque aussi 20 millions d'euros de crédit pour payer les salaires dans la recherche universitaire jusque la fin de l'année. Il vous manque encore 31 millions d'euros de crédit pour payer les salaires des policiers d'ici la fin de l'année. Enfin, il vous manque 404 millions d'euros de crédit pour financer les opérations extérieures, les OPEX, d'ici la fin de l'année. Soyons clairs, vous êtes rattrapés par la réalité de votre gestion. Vous n'avez plus assez d'argent dans les caisses de certains ministères pour payer les professeurs, les policiers, les chercheurs. Il ne faut pas voir le décret d'avance comme honteux, monsieur le ministre. Ce type de décret est permis par les articles 13 et 14 de la loi organique relative aux lois de finances de 2001, parce que chacun sait bien que l'on ne peut pas décider tout le 1er janvier. Chaque Français sait bien que pour gérer son propre budget, il peut être amené à décider des choses en cours d'année qui n'étaient pas prévues au départ. Cela n'en fait pas pour autant un mauvais gestionnaire. Après avoir abordé les questions de calendrier et de méthode, j'en viens au fond. Deux points tiennent particulièrement à cœur les députés socialistes et apparentés. Premièrement, ils regrettent que pour la première fois, le financement des opérations extérieures, dites OPEX, va intégralement reposer sur le budget du ministère des Armées, sans recours à la solidarité interministérielle. C'est en contradiction avec l'article 4 de la loi de programmation militaire 2018-2022, qui prévoyait justement une prise en charge progressive de la totalité des coûts des OPEX et des missions intérieures par le ministère. 650 millions d'euros en 2018, 850 en 2019 et 1 milliard d'euros en 2020. En 2018, le ministère des Armées prendra donc en charge les 1,37 milliard d'euros que représente le coût des OPEX, par le biais d'annulations de crédits à hauteur de 402,2 millions d'euros sur l'équipement des forces armées et de 155 millions d'euros d'économie de salaire. Ce choix va ainsi conduire à réduire massivement votre ambition initiale. Deuxièmement, les députés socialistes et apparentés regrettent l'annulation de 50 millions d'euros de crédits sur le programme service public de l'énergie, qui comprend les crédits du chèque énergie. Alors que tout le monde, ou presque, s'accorde à dire que l'augmentation de la fiscalité énergétique doit s'accompagner de mesures de compensation à destination des Français les plus modestes et travailleurs comme les retraités, il est incompréhensible que le gouvernement procède à une telle coupe budgétaire sur un dispositif justement dirigé vers nos compatriotes qui pâtissent en plus le plus du matraquage fiscal actuel sur les produits énergétiques. Selon le texte du PLFR, ces 50 millions d'euros étaient des crédits mis en réserve. Or, lors de l'examen en première lecture, le ministre de l'Action et des Comptes publics a reconnu que ces crédits étaient le résultat d'une sous-consommation du chèque énergie, dû au fonctionnement pas toujours compris de ce dispositif. Pour les députés socialistes et apparentés, une chose est claire. Plutôt que de raboter les crédits du chèque énergie sur la fin de l'année 2018, il faut tout faire pour qu'ils soient utilisés par les ménages qui en ont le plus besoin. J'en profite pour rappeler que le groupe socialiste appréhendé est convaincu que la transition écologique ne s'oppose pas à la justice sociale. Pour cela, il propose trois mesures pour 2019. Intégrer une composante carburant au chèque énergie, imposer un moratoire d'un an sur la hausse de la TICPE, étendre le chèque énergie en direction des Français qui n'ont pas accès à des transports en commun sous condition de revenus. C'est simplement en prendre en compte les réalités de nos territoires. J'ajoute que je défendrai un autre amendement qui vise à dégager les crédits suffisants pour reconduire la mesure analyse de miel du programme Apicol européen, le PAE, géré par France Agrimaire pour les mois de décembre 2018. Pour rappel, les foires au miel ont rencontré quelques difficultés pour financer les analyses depuis que la mesure analyse de miel du programme Apicol européen, gérée donc par France Agrimaire, n'a pas été reconduite. Cette absence de reconduction résulterait d'une mobilisation insuffisante des crédits de la part des laboratoires d'analyse. Or, cette non-reconduction pénalise les foires au miel local qui rencontrent un grand succès, qui repose exclusivement sur les bénévoles qui ne souhaitent toutefois, et à juste titre, pas faire supporter le moindre risque sanitaire à leurs manifestations. L'amendement du groupe socialiste apparenté vise donc à affecter pour le mois de décembre 2018 25 000 euros, soit un douzième des 300 000 euros nécessaires sur une année pour que les foires au miel puissent de nouveau bénéficier d'un soutien financier afin de faire appel à un laboratoire d'analyse qui leur permet de sécuriser leurs manifestations. Cet amendement prend ainsi en compte la remarque de M. le rapporteur général du budget formulé lors de l'examen en première lecture du PLFR pour 2018 sur le montant de cet amendement. Pour finir, 2018 restera pour beaucoup de personnes comme une belle année celle de notre victoire en Coupe du monde de football. Une belle année gâchée par votre exercice budgétaire qui a notamment mis en pratique la suppression de l'impôt de la solidarité sur la fortune, c'était rappelé devant l'émotion de Roger, la moindre traxation des revenus du capital mobilier avec la flat tax, impôts particulièrement injustes dans sa conception, la hausse à l'ampleur inédite des taxes sur les produits énergétiques et la baisse drastique des emplois aidés qui touchent nos collectivités, surtout les personnes les plus fragiles, en général en parcours d'insertion. L'objectoire français des conjonctures économiques parlait en janvier 2018 d'un budget récessif, surcompensé par un supplément de croissance lié aux politiques économiques du précédent quinquennat. Quand on compare les chiffres de la croissance française en 2017 avec ceux de 2018, et quand on compare ces mêmes chiffres à ceux de nos voisins européens, on ne peut que constater que l'OFCE avait vu juste. Votre pari économique et fiscal a échoué. Nous sommes passés du ruissellement à l'évaporation. Alors que les inégalités se creusent, le consentement à l'impôt recule. Votre budget pour 2019, actuellement discuté au Parlement, persévère dans l'erreur et les orientations injustes socialement. D'ailleurs, vous aimez, M. le ministre aime le répéter, souvent en latin, en nous disant l'erreur est humaine, continuée et diabolique. Je vous annonce donc que le groupe socialiste apparenté ne votera pas ce PLFR 2018. Merci, mon cher collègue. La parole est à Mme Lise Manier pour le groupe UDI Agir et Indépendant. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, M. le Président. M. le ministre, M. le Président de la Commission des Finances, M. le rapporteur général, mes chers collègues. Nous sommes donc réunis à nouveau pour examiner en seconde lecture ce projet de loi de finances rectificatif pour 2018. Et comme nous le rappelons tous, il revient à sa vocation initiale prévue par la LOLF, c'est-à-dire un texte réduit à des ajustements principalement budgétaires. C'est un retour aux fondamentaux qui permettra de ne pas avoir une sorte de seconde loi de finances comprenant de nombreuses mesures fiscales. Nous saluons donc le retour à cet objectif d'origine du PLFR de fin d'année, uniquement concentré sur les mesures ayant un impact sur l'année en cours. Nous saluons également la sincérisation du budget et la volonté affirmée par le gouvernement d'établir de réelles prévisions budgétaires affirmées par l'absence de surgels budgétaires ou de décrets d'avance. Sur les conditions dans lesquelles nous avons eu à examiner ce texte, je pense que nous pouvons partager que cet état de précipitation nuit à la qualité de nos travaux. Et il me semble qu'il serait opportun que cela ne se reproduise pas à l'avenir. Lors de l'examen en commission des finances, les groupes d'opposition ont quitté la commission pour protester contre ces délais insensés et intenables et le sentiment de manque de considération envers les parlementaires que cela a fait naître. Mais je regrette également le choix paradoxal de certaines oppositions d'avoir cherché à ajouter des mesures fiscales dans ce PLFR lors de la première lecture, alors que nous avons tous conscience qu'elles n'ont pas leur place dans un tel texte. Vous avez tenu votre engagement, Monsieur le Ministre. Les ouvertures de crédits supplémentaires font désormais toutes l'objet d'un vote du Parlement. Essayons donc d'aller jusqu'au bout en prévoyant dorénavant un délai suffisant pour que le Parlement puisse examiner ces ouvertures de crédits avec les éléments et le temps d'analyse nécessaire. Je m'arrête quelques instants sur les ouvertures et annulations de crédits. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas eu recours au décret d'avance. Et comme vous nous l'aviez dit, les ouvertures et annulations de crédits sont donc toutes effectuées dans le présent projet de loi de finances rectificatifs. Pourtant, plusieurs décrets de transfert et de virement de crédits, mais opérant des mouvements atténuant plusieurs dizaines de millions d'euros entre différents programmes et missions pour l'exercice 2018, nous ont été transmis la semaine dernière, soit deux semaines après l'examen initial du PLFR. Ces mouvements de crédits, sur le fond, n'ont rien de choquant, mais n'aurait-il pas pu être intégrés dans ce PLFR, nous gagnerions certainement encore en sincérisation budgétaire si c'était le cas. J'en viens au fond. Les neuf articles de ce PLFR visent à assurer la fin de gestion de l'exercice 2018. Concernant le volet macroéconomique, l'hypothèse de croissance de 1,7 pour 2018 semble un peu élevée de l'avis du Haut Conseil des Finances Publiques qui estime une croissance de 1,6 plus vraisemblable, rejoignant ainsi les prévisions de l'INSEE. Il est ainsi étonnant que le gouvernement conserve ce scénario macroéconomique en dépit des signaux conjoncturels défavorables. Si l'on tient compte de l'acquis de croissance après trois trimestres, le scénario du gouvernement suppose que l'économie française retrouve au dernier trimestre un rythme de croissance comparable à ceux observés en 2017, c'est-à-dire entre 0,6 et 0,8% de croissance. Alors qu'au vu de la confiance des ménages dans leur pouvoir d'achat actuellement, il paraît peu probable que l'économie française accélère suffisamment pour permettre d'atteindre un taux de croissance annuel de 1,7 sur l'ensemble de l'année. La prévision de déficit public pour 2018 reste également la même que dans la loi de finances initiales, à 2,6% du PIB. Elle devrait pouvoir être atteinte compte tenu de son caractère peu ambitieux et pour rappel, le déficit public était de 2,7% du PIB en 2017 et l'effort structurel, lui, est pratiquement nul. Et cette amélioration du déficit public, aussi infime soit-elle, n'est pas imputable à la politique du gouvernement car elle porte sur la composante non discrétionnaire de l'évolution du solde structurel, c'est-à-dire sur l'élasticité des prélèvements obligatoires et une révision à la hausse des recettes hors prélèvements obligatoires. La prévision de déficit pour l'État s'établit à 80 milliards d'euros, soit une diminution de 1,3 milliard d'euros par rapport à l'estimation révisée présentée dans le projet de loi de finances pour 2019 et de 5,7 milliards d'euros par rapport à la prévision faite en loi de finances initiales 2018. Malgré cette amélioration, la dégradation du déficit serait de 12,3 milliards d'euros par rapport au niveau de 2017. Le déficit de l'État demeure donc à un niveau très élevé. La baisse de 1,3 milliard d'euros s'explique notamment par la vente de 2,3% du capital de Safran pour un montant de 1,24 milliard d'euros. L'État actionnaire procède à des cessions, ce qui lui permet de réduire son déficit et de contribuer à son désendettement. Et même si cet objectif ne peut être qu'approuvé, évidemment, la contribution des cessions sera nécessairement très limitée pour la réduction de la dette de l'État et ne peut pas être la seule solution envisagée. Le Haut Conseil constate que le chemin à parcourir pour ramener le solde structurel à l'objectif de moyen terme reste important. Il est temps d'emprunter ce chemin et d'accélérer la marche vers un retour à la maîtrise de nos finances publiques, de notre déficit public et de notre dette. J'en viens maintenant aux différents articles en commençant par quelques remarques sur l'article relatif à l'ajustement des ressources du compte d'affectation spéciale transition énergétique. Environ 600 millions d'euros n'ont pas été dépensés, ce qui justifie pleinement un ajustement des recettes affectées à ce compte pour 2018. Mais la fiscalité verte a augmenté de près de 8 milliards d'euros ces dernières années, dont un milliard seulement a été alloué à la transition énergétique. Alors oui, c'est vrai, la transition écologique et énergétique ne se finance pas uniquement par le biais de ce casse, elle est également financée à travers d'autres missions budgétaires. Et il est temps, mais il est temps, d'entendre le ras-le-bol fiscal exprimé à travers notre pays depuis plus d'une semaine maintenant. Le levier fiscal ne peut et ne doit être la solution d'une politique publique. Finalement, il manque les mesures d'accompagnement pour que chaque citoyen français puisse effectivement participer à la transition écologique sans la subir de façon trop inégale. Entendez que les mesures que vous prenez sur les carburants sont particulièrement injustes selon le pouvoir d'achat de chacun des ménages français qui utilisent sa voiture. Entendez l'incompréhension des contribuables face à ces hausses d'impôts dont ils ne comprennent plus à quoi elles servent, mais qu'ils subissent pleinement, quotidiennement. N'imposez pas la transition écologique, accompagnez-la efficacement. J'en viens à la réduction de la vacance des autorisations d'emploi de 10 805 équivalents temps plein en application de l'article 11 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Cette nouvelle disposition permettra de redonner toute sa portée à l'autorisation parlementaire fixant un plafond annuel aux autorisations d'emploi par ministère qui ne seront ainsi plus déconnectées de la réalité par des vacances parfois cumulées au fil des ans. Mais je le redis, aujourd'hui, la réduction de la vacance dans les autorisations d'emploi ne saurait être comptabilisée comme des réductions strictes du nombre d'ETP. Enfin, sur les crédits de la mission de défense, nous le savions au moment de l'examen du PLF 2018, pour une totale sincérisation du budget, il aurait fallu inscrire 1,1 milliard d'euros pour le financement des opérations extérieures et intérieures menées par nos soldats. Cela n'a pas été le cas et alors, au moment de ce PLFR, il nous appartient d'appliquer le principe de solidarité interministérielle comme cela a toujours été fait car ce principe incarne le soutien total de notre République et de l'ensemble des ministères à nos armées. Certes, ces OPEX sont en partie financés par le dégel de crédits de réserve, mais par exemple, sur le produit 146 qui concerne l'équipement de nos forces sur lequel vous dégelez 319 millions d'euros pour financer les OPEX, nous aurions plus les dégelés pour envisager d'anticiper des commandes et accélérer ainsi l'équipement de nos militaires qui en ont grandement besoin et accélérer le déploiement des nouvelles armes et des nouveaux moyens mis à leur disposition. Et nous le savons. La question se reposera l'année prochaine puisque pour 2019, 850 millions d'euros sont inscrits pour le financement des OPEX et des OPINTS, alors que celles-ci ne diminueront vraisemblablement pas lors de cette année 2019. En conclusion, mes chers collègues, et comme en première lecture, le groupe UDI Agir et Indépendant s'abstiendra sur ce PLFR 2018. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à monsieur François Ruffin pour la France Insoumise. Je crois qu'il n'a pas été touché. Voici donc, monsieur le Président, votre budget de la honte. Voici votre budget de la colère. Ce fut l'année dernière votre geste inaugural, votre entrée en matière. Pour vos amis millionnaires, vous avez supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. C'était une promesse de campagne pour la financer, justement, votre campagne. J'en ai recueilli le témoignage. Que garantissiez-vous à vos généreux mécènes à tout bout de champ d'un dîner lucratif au suivant ? La fin de l'ISF. En échange, les financiers vous signaient à tir l'arigot des chèques de 7 500 euros. Dès votre entrée à l'Elysée, vous teniez cet engagement et assuriez à vos donateurs un retour sur investissement. Avec l'ISF, mais pas seulement. Avec également la flat tax, avec aussi la taxe sur les hauts salaires effacés, avec encore une ristourne spéciale Brexit pour les banquiers, avec enfin une baisse de l'impôt sur les sociétés. A vos copains et coquins, vous avez distribué les milliards, les yeux fermés, sans compter. Et en même temps, en même temps, dès qu'on vous parle de l'hôpital abandonné, des EHPAD sous-dotés, des élèves handicapés, des tribunaux engorgés, des commissariats délabrés, des complètes pour la santé, pour l'éducation, pour la police, pour la justice, vous répondez déficit public. Vous brandissez ce spectre terrifiant. Quelles dettes allons-nous laisser à nos enfants ? Hypocrites que vous êtes, charlatans de l'endettement. Elles sont bien sélectives aux pudeurs de perles à rigueur. En même temps, en même temps surtout, pour enrichir les riches, comment avez-vous procédé ? Vous avez appauvri les pauvres ou les modestes. Vous avez gratté 5 euros sur les APL des locataires. Vous avez éliminé 240 000 contrats aidés. Vous avez relevé la CSG des retraités. Il fallait oser. A ce point, il fallait oser. Une injustice aussi évidente, aussi criante, il fallait oser. Mais vous osez tout et c'est à ça qu'on vous reconnaît. Cette année, vous pouviez corriger le tir. Vous pouviez rectifier votre budget. Au contraire, vous creusez le même sillon, le sillon de l'injustice. Pour les pauvres, ce sera le gel des pensions, des allocations et cette taxe sur l'essence. Pour les riches, pour leurs firmes, ce sera la suppression de l'exit taxe et le CICE doublé. C'est si excessif, tellement abusif. Ça touche au porte-monnaie, certes, au pouvoir d'achat, mais pas seulement. C'est l'orgueil d'un peuple qui en est blessé. Son honneur. On se moque de lui. Son propre chef de l'État se moque de lui. Car à cette injustice, à cette évidence de l'injustice, comme on jette du sel sur une plaie, vous ajoutez l'arrogance de l'injustice. A grand renfort de gens qui ne sont rien, de feignants, de gaulois réfractaires, de vous n'avez qu'à traverser la rue et autres pognons de dingue, comme des provocations renouvelées. Vous avez déchiré le contrat social. Vous vous êtes assis dessus. Vous l'avez piétiné. Vous en avez fait des confettis. Et c'est la France que aujourd'hui vous déchirez. Avant même votre élection, à la veille du second tour, je vous adressais, je cite, une lettre ouverte à un président déjà haï. Vous êtes haïs, je vous écrivais. Vous êtes haïs, vous êtes haïs. Je vous le martèle parce que, avec votre cours, avec votre campagne, avec la bourgeoisie qui vous entoure, vous êtes frappés de surdité sociale. Vous n'entendez pas le grandement. Votre heure rouleuse sur le parking des Whirlpools n'était qu'un avant-goût. C'est un fossé de classe qui, face à vous, se creuse. Avec douze fois, vous êtes haïs et en une trentaine de lignes. Je vous prévenais avec un rien d'insistance. Et stylistiquement parlant, je ne porte pas ce texte en boulon doulière comme une fierté littéraire. Sur le fond, néanmoins, je n'en renie rien. L'avertissement, ce n'est juste. Vous êtes aujourd'hui haïs, massivement haïs. C'était en germière. On assiste désormais à la moisson. Le fossé s'est transformé en gouffre. Vous l'avez palpé par vous-même, cette haine, de la Lorraine aux Ardennes, de la Marne à la Somme, lors de votre séance d'itinérance mémorielle. Vous avez fait le jovial. J'aime aller au contact. Je reviendrai plus souvent. Mais ce ressentiment dans votre propre peuple a bien dû vous mortir. Et je l'espère vous alerter. Depuis dix jours surtout, qu'est-ce qui rassemble les Gilets jaunes ? Qu'est-ce qui les unit ? Bien plus que le gasoil. Qu'est-ce qui, par-delà mille différences, leur fait un trait commun ? Vous. La version que vous provoquez. La version que votre caste provoque. Quels slogans entendent-on sur les reprends, à peine un micro tendu ? Macron démission, Macron démission. Comment, dès lors, sortir de cette impasse, de cette impasse démocratique ? Si j'étais à votre place ou si j'étais votre plume, voici le discours que je vous proposerai pour demain soir. Une vraie rupture, franchement disruptive, dans votre quinquennat. Françaises, Français, je vous ai entendus, je vous ai compris, j'ai changé, je me suis trompé. La politique ne se fait pas au CAC 40. Nous devons mener la transition écologique. Nous devons la mener avec l'existence de justice sociale. Nous devons la mener avec un renouveau démocratique. Ce soir, c'est un nouveau chemin que nous vous ouvrons pour le pays. Voilà la feuille de route que, dès aujourd'hui, je confie au Premier ministre et à tout le gouvernement. Ce serait un changement de cap. Et voici les trois mesures que, dans la foulée d'urgence, j'annoncerai pour recoudre la France. Première mesure, vendez l'ISF d'abord. Traquez la fraude fiscale sans pitié. Tous les yachts immatricués à Malte, tous les jets privés à Jersey, tous les Google, Apple, Facebook, Amazon que vous recevez avec les honneurs à l'Elysée. Tous vos amis qui optimisent, qui panamisent, qui caïmanisent, qui luxembourgisent. C'est un poison. C'est un poison pour la société, ces 60, 80, 100 milliards d'euros enlevés au fisc. C'est un poison, pas seulement pour les finances, mais surtout, surtout pour le moral de la nation. Comment croire au bien commun quand les privilégiés, les PDG, les premiers de cordée que vous donnez en exemple, trichent, volent, s'affranchissent de la loi commune ? C'est tous les Français qui en sont écœurés, dégoûtés, découragés. Deuxième mesure, arrêtez cette taxe sur l'essence. Depuis un an et demi que vous êtes président, et même avant, l'environnement, c'est le cadet de vos soucis. Rien dans la loi agriculture, aucune esquisse de transition. Au contraire, vous signez le CETA, le Mercosur, le libre-échange avant la planète. Et dans le nouveau pacte ferroviaire, ce printemps, on retrouvait 85 fois le mot concurrence, mais zéro fois le mot climat, zéro fois le mot réchauffement, zéro fois le mot biodiversité. Et voilà que, soudain, la nature vous préoccupe. Mais pour quoi faire ? Pour taxer. Pour taxer les automobilistes. Qui cela va gêner ? Les petits portefeuilles, évidemment. Alors que, et vous le savez, les 10% les plus riches émettent dans ce pays 8 fois plus de gaz à effet de serre que les foyers modestes. Sous le couvert d'écologie, c'est le greenwashing de l'injustice fiscale. Vous étiez déjà Robin des Bois à l'envers, qui prend aux pauvres pour donner aux riches. Vous voilà Robin des Bois à l'envers et qui se repeint en verre. Alors, ravalez votre fierté, revenez sur cette taxe. Troisième mesure, mettez le paquet tout de suite, maintenant, sur l'isolation des bâtiments. 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros que vous grattez en CICE. Un grand plan, un plan national pour la rénovation thermique. Pourquoi ? Parce que 45% de l'énergie en France, c'est ça, c'est le chauffage. Parce que le pays compte 7,5 millions de passoires thermiques. Parce que surtout, c'est l'occasion de mener une écologie populaire. Les gens, souvent les plus modestes, verront leur facture de gaz, d'électricité plonger. Et en même temps, les émissions de CO2 diminueront. Gagnant, gagnant, plutôt qu'aujourd'hui, perdant, perdant. Voilà les mesures que j'annoncerai à votre place. Ce serait un début pour sortir de l'impasse. L'heure est grave, monsieur le Président. L'heure est venue de devenir le président de tous les Français, et pas seulement de vos amis financiers. Merci. La parole est à monsieur Jean-Paul Dufresne. pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, monsieur le ministre, monsieur le Président de la Commission, monsieur le rapporteur général, chers collègues, le budget rectificatif que nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture porte assez mal son nom. Il s'agirait davantage d'un budget de confirmation que de correction, tant il rectifie peu les choix politiques et budgétaires que vous avez fait l'an dernier, ces choix favorisant le petit nombre, pénalisant le grand nombre. L'année 2018 est la première année pleine de cette majorité et de l'exécutif. 2018, c'est l'année au cours de laquelle la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune est entrée en vigueur. Le péché originel du quinquennat de François Hollande était de ne pas avoir renégocié le traité budgétaire européen, alors qu'il s'était engagé à le faire. Le vôtre, c'est le budget des riches 2018 avec l'ISF supprimé et la flat tax à 30% sur les dividendes instaurés. C'est votre péché originel, car dans le même temps, vous vous en êtes pris à l'immense majorité de nos concitoyens pour financer ces cadeaux fiscaux. Augmentation de la CSG, hausse des taxes sur les carburants et sur le tabac, diminution des prestations sociales, l'injustice de ce budget 2018 va vous coller tout au long de ce quinquennat comme le sparadrap colle le doigt du capitaine Haddock. Aucun remords, aucun regret. A vrai dire, ce choix semble assumé. Vous restez droit dans vos bottes et, au plus haut sommet de l'Etat, on n'hésite pas à faire le service après-vente des mesures adoptées l'an dernier. Lors de son déplacement en Belgique la semaine dernière, le président n'a-t-il pas qualifié de bonne ? Les raisons qui avaient conduit certains de nos concitoyens à aller s'installer outre-quiévrin. Ce faisant, le président de la République donne un blanc-seing. Octroie sa bénédiction, offre un repenti clé en main à celles et ceux qui avaient quitté notre pays pour des raisons fiscales. Quel remarquable exemple ! L'argent avant les gens. Exilez-vous, vous serez pardonnés de vos péchés. C'est bien cette orientation politique, celle qui conduit les plus hautes autorités de notre pays, à faire des courbettes aux puissants, qui donnent tant de crédits à la mobilisation de nos concitoyens, samedi dernier à Paris et ailleurs, mais aussi dans nos hôpitaux avec le mouvement des infirmières et infirmiers, mais aussi dans nos tribunaux avec le mouvement des avocats. Faute de perspectives positives, en l'absence d'un horizon qui tendrait à s'éclaircir, la colère monte. Les fractures qui traversent notre pays, qu'elles soient économiques, sociales, territoriales ou culturelles, se renforcent. Disons les choses avec force. L'injustice de votre projet politique est le carburant de la colère qui monte dans le pays. Plutôt que de souffler sur les braises en prenant de haut cette exaspération, c'est bien d'une refondation de notre pacte social et républicain dont nous avons besoin. Tel était l'objectif des députés communistes tout au long de nos discussions budgétaires. Créer les conditions d'un vivre-ensemble, que l'on soit urbain ou rural, jeune ou moins jeune, riche ou moins riche. La cohésion sociale ne se décrète pas. Elle se fait par des actes concrets, des mesures fortes, mais aussi des symboles. Ainsi avons-nous proposé, pour financer la transition écologique, ce grand débat du moment, l'instauration d'un impôt de solidarité pour la planète. L'ISP, véritable innovation budgétaire, applicable au grand groupe et offrant un rendement annuel de l'ordre de 5 milliards d'euros. Cette mesure, balayée d'un revers de main dans nos discussions, est pourtant juste et légitime. Elle est juste sur le plan fiscal. Rappelons ici que le taux d'imposition effectif des grands groupes, c'est-à-dire le montant d'impôt qu'ils payent dans les fêtes, est largement inférieur à celui de nos TPE et PME. Cet impôt viendrait ainsi apporter un correctif nécessaire pour garantir la justice fiscale dans notre pays. Cette mesure est également juste sur le plan écologique, car elle offre un rééquilibrage salutaire dans le financement de la transition écologique, largement supportée aujourd'hui par les ménages, comme la fiscalité sur les carburants l'illustre bien, une fiscalité punitive. Enfin, pour nous, pas d'ambiguïté, ces 5 milliards d'euros doivent être intégralement fléchés vers la transition écologique. Soit dit en passant, un tel fléchage clair, net, doit garantir le bon consentement de la mesure par les acteurs économiques concernés, même si nous n'avions pas vraiment d'inquiétude à cet égard, compte tenu des largesses fiscales dont il bénéficie depuis votre arrivée au pouvoir. Ce débat du fléchage des ressources perçues vers la transition écologique traverse ce projet de loi de finances rectificatif. Comme l'indique ce document budgétaire, et comme nous l'avions indiqué lors de la première lecture, vous nous proposez de retirer 600 millions d'euros du financement de la transition énergétique pour les reverser au budget général. 600 millions d'euros collectés par le biais de la TICPE, 7 taxes acquittées par nos concitoyens quand ils vont faire le plein et qui finalement n'alimenteront pas la transition énergétique mais financeront au choix la suppression de l'ISF ou la flat tax à 30%. Deux semaines se sont écoulées entre l'examen en première lecture et notre discussion du jour et pourtant, les réponses ne satisfont pas. Le malaise et l'incompréhension restent. Contrairement à ce que vous indiquez, il est tout à fait possible de garantir ces fonds, de les reporter pour l'année prochaine plutôt que d'en faire une simple variable d'ajustement budgétaire en vue d'équilibrer vos comptes. 600 millions d'euros, ce n'est pas rien. Nos concitoyens en auraient bien besoin pour leur mobilité, leurs travaux de rénovation énergétique, leur alimentation et plus généralement leur pouvoir d'achat en berne. Je rappelle au passage qu'il faudrait 300 millions d'euros pour revaloriser les retraites des agriculteurs comme le propose l'initiative parlementaire de mon collègue André Chassaigne sur le sujet adopté par l'Assemblée et que vous avez bloqué injustement et autoritairement au Sénat au moment de son adoption définitive. Les députés communistes et les membres du groupe GDR ont également tracé la voie d'une refonte de la fiscalité des entreprises. Force est de constater que les multinationales ont la main. Un exemple, Starbucks. Depuis 2007, la société américaine a payé zéro euro d'impôt sur les sociétés. Zéro euro d'impôt. Par quel mécanisme ? A vrai dire, ce sont toujours les mêmes ficelles. Le groupe Starbucks s'organise pour plomber les comptes de sa filiale en lui faisant supporter artificiellement des charges qu'elle règle à d'autres entités du groupe. Des entités cis, comme vous l'imaginez bien, dans des pays à fiscalité privilégiée comme les Pays-Bas. Cette situation ne peut plus durer. En restant les bras croisés, deux dangers majeurs nous guettent. Soit une société sans impôts, fantasme ultime des néolibéraux, véritable culture civilisationnelle. Soit une société avec toujours plus d'impôts à régler pour les plus fragiles, avec à la clé l'explosion du pacte social et du consentement à l'impôt. Ainsi, avons-nous proposé de moderniser notre impôt sur les sociétés pour le mettre en capacité de s'appliquer aux acteurs économiques qui se jouent des États, qui se jouent des frontières et transfèrent artificiellement leurs richesses. Cet impôt anti-délocalisation des bénéfices, ce prélèvement à la source des multinationales, continuera à être porté par les députés de notre groupe au cours des prochains mois. Encore et toujours, inlassablement, il nous faudra attaquer la financiarisation toujours plus forte de nos vies et remettre l'humain et son environnement au premier plan. La finance doit être à notre service. Nous ne devons pas être au service de la finance, de toute évidence. Ce projet de budget n'emprunte pas cette voie, il emprunte même le sens inverse, comme je l'indiquais au début de mon propos, faisant la part belle aux riches détenteurs de capitaux, actant la suppression de 600 millions d'euros de crédit qui devaient être alloués à la transition énergétique, actant des suppressions de crédit par millions, réduisant les plafonds d'emploi dans la fonction publique d'État. En conséquence, et en l'absence d'évolution substantielle, nous voterons contre ce projet de budget rectificatif qui n'est pas meilleur pour l'allié, chers collègues, elle est partie, que pour les autres départements ruraux, comme vous voulez le faire croire. En tout cas, en alliés comme ailleurs, nos concitoyens disent, et vous disent, changez de politique. Merci mon cher collègue, la parole est à madame Dominique David pour le groupe La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur, nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture le projet de loi de finances rectificative 2018. Mes chers collègues, vous ne m'en voudrez pas de faire ici un rappel de quelques définitions, qu'ici, elles ne sont pas utiles pour les experts en finances publiques que vous êtes, à sans conteste un intérêt pour les citoyens qui suivent aujourd'hui nos débats. Et si je pense que ce rappel est utile, c'est parce que l'actualité récente a montré qu'il était aisé, pour certains parlementaires, et parfois non des moindres, de surfer sur la relative méconnaissance des différentes lois de finances par nos concitoyens pour les tromper sur l'interprétation de certaines de leurs dispositions. Donc, mes chers collègues, le projet de loi de finances rectificative que nous allons examiner cet après-midi est une loi qui a pour finalité de modifier les dispositions de la loi de finances initiale, c'est-à-dire de celles de l'année en cours 2018, en tenant compte du contexte économique et des événements significatifs qui pourraient avoir un impact sur les dispositions votées en fin d'année précédente. Sauf événements majeurs, donc, les dispositions de cette loi sont en principe moins nombreuses que celles de la loi de finances initiale. Pourtant, en particulier lors des derniers quinquennats, cette loi s'est éloignée de sa vocation première, devenant une sorte de voiture balai mêlant mesures fiscales oubliées et ou articles n'ayant pas trouvé leur place dans le PLF. Elle a été souvent le véhicule des changements de cap, des reculades politiques, de la loi des tergiversations quand les décrets d'avance ne privaient pas les parlementaires de l'espace de débat qu'elle est censée représenter. C'est d'ailleurs peut-être, mes chers collègues des oppositions, ce qui vous a amené à déposer ces centaines d'amendements qui ont conduit nos débats, enfin, je devrais dire vos monologues, jusqu'au milieu de la nuit. Ah, la force de l'habitude ! Elle vous a tant aveuglé que vous êtes passés à côté du fait que nous avions changé de méthode. Oui, avez-vous remarqué ? Aucun décret d'avance n'a été pris par le gouvernement pour réaliser les ajustements budgétaires en cours ou en fin de gestion. Aucun. Ça n'était pas arrivé depuis 1985, alors c'est sûr, ça bouleverse un peu les habitudes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. L'année dernière, le gouvernement s'était engagé à ne pas prendre de décrets d'avance. Et comme il fait ce qu'il dit, eh bien voilà, c'est fait, et ce sera désormais la norme. Il s'était également engagé à ne prévoir aucune mesure fiscale dans l'EPLFR. Et ça aussi, c'est fait, et ce n'était pas arrivé depuis l'adoption de la LOF. Tout ça devient très lisible tout d'un coup. Au printemps, on évalue les dispositions de l'année précédente, c'est le printemps de l'évaluation. A l'automne, on décide pour l'année à venir, c'est le projet de loi de finances. Et en fin d'année, on opère un ajustement budgétaire, c'est la loi de finances rectificative. Et tout cela en renforçant le pouvoir du Parlement, toutes les dispositions des lois de finances sont débattues et votées par nous. C'est pas beau, ça ? Maintenant, sur le fond, force est de constater que les ajustements budgétaires ne sont bien que des ajustements budgétaires en 2018. Car ce premier budget a été construit sur des bases saines et des prévisions réalistes. Les dépenses publiques sont tenues et conformes aux prévisions initiales. Le déficit public s'établit à 2,6% du PIB, en cohérence avec notre trajectoire de programmation des finances publiques. Les recettes fiscales et non fiscales correspondent aux hypothèses d'une croissance stable et soutenue à 1,7%. Et le déficit budgétaire est réactualisé à 80 milliards d'euros en améliorant une amélioration de 5,7 milliards par rapport à la loi de finances initiale. Le projet de loi de finances 2018 était sérieux et sincère. Donc, aucune surprise dans le projet de loi de finances rectificative. Ah oui, j'allais oublier. Lorsque une ligne de crédit présente un solde positif en fin d'année dans le cadre de la loi de finances rectificative, on la transfère dans le budget général. Ainsi, est-ce le cas pour les crédits du compte d'affectation spéciale transition énergétique ? Tous les crédits de ce compte n'ont pas été consommés car les énergies renouvelables sont finalement plus compétitives qu'escomptées. Quelle bonne nouvelle ! Donc, lorsqu'on raconte aux Français que les crédits de la transition énergétique sont en baisse, on fait au mieux de la désinformation, au pire, de la manipulation. Ce n'est pas glorieux, mais la démagogie, n'est-ce pas ce qu'il reste quand on n'a plus d'arguments ? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à M. François Cornu-Gentil pour le groupe Les Républicains. M. le Président, M. le Ministre, M. le Président de la Commission des Finances, M. le Rapporteur général, mes chers collègues. J'ai été très attentif, il y a deux semaines, aux explications données par le Premier ministre et par vous-même, M. le Ministre, sur la suppression du financement interministériel du surcoût des OPEX. Vos justifications s'appuient, en fait, sur deux principaux arguments. La progression importante du budget de la défense le permet et la sous-consommation des crédits du titre 2 en limite l'impact. Je voudrais vous convaincre de la faiblesse de ces éléments de langage et vous mettre en garde sur les conséquences majeures d'une décision que vous vous évertuez à présenter comme purement technique alors qu'elle est éminemment politique. Le premier problème politique soulevé par votre décision est celui de la confiance dans la parole publique. L'argument de la sincérisation budgétaire ne peut pas être utilisé de bonne foi puisque la LPM votée par votre majorité incluait explicitement le maintien du financement interministériel. En revenant sur la parole donnée, vous mettez la ministre des Armées dans une situation extrêmement difficile, elle qui prenait il y a quelques mois encore des engagements fermes sur ce sujet. Et vous désavouez également votre propre majorité et la Commission de la Défense qui se sont aussi fortement engagées. Rien de tout cela n'échappe aux militaires qui nous regardent. Aussi, chacun aura compris que la question n'est pas celle de la sincérité budgétaire, mais de la sincérité tout court. J'ajoute que votre reniement s'effectue dans des conditions encore plus blessantes pour nos armées que lors des annulations de 800 millions de crédits en juillet 2017. A l'époque, cette suppression de crédits s'expliquait par la très forte pression de Bruxelles sur la France. Aujourd'hui, rien de tel ne peut venir justifier votre choix et vous avez donc recours à cet enfumage comptable et budgétaire pour reprendre les mots du général de Villiers afin de renier votre propre parole. Le second problème politique posé par votre décision est celui de notre crédibilité présente et future en matière de défense. La loi de programmation militaire adoptée par cette majorité vise à redonner à nos armées leur pleine capacité d'intervention. Un effort budgétaire important y est inscrit à cet effet. De l'aveu même du chef d'état-major, ce réel effort n'est cependant que le strict minimum pour permettre aux armées d'accomplir les missions qui leur sont assignées. Il comporte notamment une marche budgétaire de 3 milliards en 2023 que chacun a cette extrêmement ambitieuse et difficile à atteindre. Or, par cette nouvelle encoche de 400 millions d'euros, vous fragilisez tout l'édifice LPM dans son ensemble et sur la durée. En effet, cette amputation va se répéter dès l'année prochaine où le financement des OPEX inscrits à hauteur de 850 millions d'euros nécessitera une rallonge de plusieurs centaines de millions. Idem en 2020 et pour la suite, mais hier, malgré une meilleure budgétisation. Dans ces conditions, il est certain que le ministère des Armées devra toujours et encore remettre la main à la poche. D'ici 2022, ce seront ainsi bien plus d'un milliard d'euros qui vont manquer pour moderniser nos armées. Car, comme le souligne le rapporteur général, avec les compétences et l'honnêteté qu'on lui connaît, les annulations de crédit du programme 146 pour financer les OPEX, je le cite, donneront lieu à un report des commandes prévues sur le prochain exercice. De report en report, nos armées subiront mécaniquement une dégradation de leur capacité d'engagement. Après la Coupe de 2017, et si nous biaisons dès 2018, que dire dans ces conditions de notre crédibilité à franchir la marche de 3 milliards d'euros en 2023 ? La vérité est que dans un édifice déjà extrêmement fragile, ces 400 millions ouvrent une brèche immense. La LPM est déjà morte. Aussi, j'invite mes collègues de la majorité à bien mesurer la portée de ce texte s'il était adopté tel quel. Car l'enjeu n'est pas de bonne gestion, comme le prétend la technostructure. L'enjeu caché, c'est en fait le rapport de force entre Bercy et le ministère des Armées. Avec ce texte, Bercy tient la revanche recherchée depuis des années, et ceci au risque de la trahison de la parole donnée et de l'affaiblissement de notre défense. C'est pourquoi, M. le ministre, je vous comprends très bien, même si je vous combats. Mais vous, mes chers collègues de la majorité, ne vous engagez pas dans cette querelle qui ne vous concerne pas. Ménager la susceptibilité de Bercy n'est pas votre affaire. Respectez tout simplement les engagements du président de la République et de la LPM. Vous le devez à nos militaires. Et le débat public, comme votre conscience, n'en iront que mieux. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Sébastien Chenu pour les non-inscrits. Bien, M. le Président, M. le ministre, 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 M Occupez-vous de nous, protégez-nous, notre économie, notre pouvoir d'achat, notre mode de vie, notre capacité à se projeter dans l'avenir, à nous déplacer, à vivre dignement de notre travail. C'est le peuple des sans-grades, des oubliés, des méprisés, des snobés qui vous adresse ce message. Vous leur répondez bilan comptable, tableur Excel, comité théodule, mépris de classe, leçon de morale et leçon d'économie. Avec votre politique d'austérité, la croissance sera de 1,5%. Je vous rappelle que la prévision de croissance moyenne pour les pays de la zone euro est de l'ordre de 2,1%. Nous assistons donc à un réel décrochement économique de la France. Et en même temps, piètre économiste que vous êtes, vous faites progresser la dette publique. Après une hausse de 20 milliards en 2018, elle progressera d'environ 25 milliards en 2019, comme l'annonçait le président de la commission des finances. L'augmentation ininterrompue du déficit structurel et de la dette, maladroitement masquée par la vente de participation de l'Etat aux capitaux de société, ne soulage pas fiscalement les ménages. Avec 45,3% du PIB en 2017, la France est au deuxième rang mondial de la charge de prélèvement obligatoire. Pourtant, le matraquage fiscal accélère encore. Hausse de la CSG sur les traités, contrôle technique, limitation à 80 km heure, hausse des carburants, baisse des APL, fin des contrats et des cartes grises pour les vélos à venir. L'Etat ne parvient plus à cacher son appétit fiscal au service de quelques-uns. Les Français du monde du travail, actifs ou retraités, sont pris pour des cache-machines. Le gouvernement prend argument de l'écologie pour justifier sa politique fiscale. Le gouvernement promet une baisse de 6 milliards sur la fiscalité des ménages. Les Français ne sont pas dupes de ce jeu de bonnes taux. On donne d'un côté pour reprendre de l'autre avec la hausse des taxes sur les carburants, le fameux impôt du quotidien. La réalité du budget, c'est la baisse des prestations sociales, le quasi-gel des retraites, la baisse des prestations familiales. En 2018 et en 2019, les 0,1% des plus riches de nos compatriotes verront quant à eux augmenter leurs revenus disponibles de 86 000 euros par an en moyenne. Les Français qui fument des clopes, qui roulent au diesel et qui ne vont pas dans les restaurants parisiens à 200 euros sont matraqués fiscalement, alors que les plus privilégiés, désormais exemptés de l'impôt de solidarité sur la fortune, font marcher à plein la machine à optimisation et à évasion fiscale. Selon une enquête de Mediapart en 2017, le groupe français Kering, propriété de la famille Pinault, aurait fait échapper aux services fiscaux français-italiens 2,5 milliards d'euros. Kering aurait transféré artificiellement 70% de ses bénéfices en Suisse par l'intermédiaire de sa filiale logistique LGI. En novembre 2017, une enquête fiscale a été ouverte en Italie. En France, rien. Nous ne voyons rien venir. Il est vrai qu'il est plus facile de taxer lourdement les retraités des automobilistes français que les puissants groupes financiers qui sont vos amis. Enfin, le projet de loi de financement pour 2019 prévoit une hausse de 11 millions d'euros des crédits alloués à l'aide médicale d'Etat, l'AME. Cette aide qui a pour objet le versement de prestations sociales à des individus qui n'ont pas la nationalité française et qui sont présents illégalement sur notre territoire. Afin de réduire la pression fiscale toujours plus dense et toujours plus intense sur les automobilistes, nous proposons en ce qui nous concerne un moratoire sur les taxes sur les carburants. Car ce sont les 60% de taxes qui se répercutent à la pompe que subissent nos compatriotes. En supprimant cette aberration fiscale, l'Etat aurait la possibilité de faire baisser les prix à la pompe et donc d'alléger la facture des Français, si je le crois, le cliquet d'entrée pour que les manifestations des Gilets jaunes puissent s'arrêter. Les taxes affectant les automobilistes sont toujours de plus en plus nombreuses. La plupart des recettes sont affectées au budget général de l'Etat ou à l'achat de nouveaux radars comme nous l'avons vu dans le budget. Nous proposons qu'une majorité de ces recettes soient réaffectées à l'amélioration des infrastructures routières. En France, il y a urgence, 17% du réseau routier non concédé et 7% des ponts est concerné. La catastrophe du viaduc de Gênes devrait être prise au sérieux. Oui, chers collègues, il est possible de mener une autre politique qui allie transition écologique et pouvoir d'achat. Sécurité des Français à l'intérieur de nos frontières et intérêts économiques de ceux-ci. Nous sommes le 26 novembre, dans ma circonscription de Denain, cela fait déjà dix jours que c'est la fin du mois. Ici, nous construisons la loi, chers collègues. Nous faisons du droit parce que nous manquons de courage et de charité, écrivait André Comte-Sponville. Tâchons de le faire mentir en refusant ce PLFR. Merci, mon cher collègue. Nous avons fini avec la discussion générale. J'appelle maintenant les articles du projet de loi. Oui, pour un rappel au règlement, vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Ministre, c'est un rappel au règlement au titre de l'article 58, alinéa 1. Mais en fait, c'est une question à vous adresser. Depuis ce matin, le site impots.gouv.fr ne fonctionne pas. On n'a aucune accessibilité sur le site impots.gouv.fr. Or, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est la période où j'ai essayé avec mes identifiants. J'ai été alertée par... C'est un rappel au règlement. On voudrait bien avoir une réponse sur le mode de fonctionnement de l'administration avec les administrés, monsieur le ministre. C'est une question d'actualité. Voyons, on va attendre demain. Merci pour... C'est extraordinaire, ma chère collègue. Écoutez, oui. Il me semble que vous devez au moins une réponse à l'ensemble des Français qui veulent payer leurs impôts locaux fonciers, taxes d'habitation ou taxes du foncier bâti et qui ne peuvent pas avoir accès à votre site impots.gouv.fr. Monsieur Saint-Martin, non, pas de rappel au règlement. J'appelle donc main de dedans les articles du projet de loi. Nous abordons l'examen de l'article liminaire. Et madame Dallos garde la parole. Merci, monsieur le président. Je vous remercie. Monsieur le ministre, d'énormes réponses. Oui, effectivement. Cet article liminaire repose les données en matière de réduction et de niveau des déficits structurels comme conjoncturels. Et un élément nouveau est intervenu depuis la première lecture, monsieur le ministre, puisque nous avons auditionné monsieur Pierre Moscovici, commissaire européen, la semaine dernière, en commission des finances. Or, monsieur Moscovici, qui connaît quand même ce sujet-là, dit « En matière de l'effort structurel, la France fait un effort insuffisant. In-su-fi-sant. Il est minimal. Risque de non-conformité au regard des règles du TSCG. » J'ai pris exactement les propos de Pierre Moscovici. Il a dit que ce pays qu'il connaît bien pourrait faire un effort supplémentaire. Même si les choses vont dans la bonne direction, la France pourrait faire un effort encore un peu plus loin, parce que ce déficit aujourd'hui, que vous notez, notifiez, n'est absolument pas conforme avec la signature dans le cadre de l'accord du TSCG. Monsieur le ministre, la parole de la France, quels que soient les gouvernements successifs, on doit la respecter. La France a signé un accord dans le cadre du TSCG. Nous sommes effectivement passés en dessous du seuil des 3% de déficit public. Pour autant, compte tenu de différents indicateurs alarmants, notamment le niveau de notre dette, il conviendrait qu'aujourd'hui, en matière de réduction de l'effort du déficit structurel, on puisse diminuer. D'autre part, monsieur Moscovici nous précise qu'il y a seulement aujourd'hui 5 pays dans l'Europe. 5 pays, la Belgique, la France, l'Italie, la Slovénie et l'Espagne, qui restent en surveillance. On ne va pas laisser notre pays, avec son histoire et son présent, et sa place au sein de l'Europe, au même niveau que la Slovénie. Je suis désolée, monsieur le ministre, je pense qu'un effort substantiel doit être réalisé, et cet effort structurel, vous n'avez pas franchi cette étape-là. Merci, ma chère collègue. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Madame la députée, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de ce qu'a dit le commissaire européen. Il a quand même rajouté et rappelé qu'il existe des clauses de souplesse, et que ces clauses de souplesse, sur le volet préventif, n'ont pas fait l'objet, s'agissant de la présentation du budget de la France, d'une quelconque remarque, quelle qu'elle soit. Ça, c'est sur le fond. Mais sur la forme, vous voulez modifier cette trajectoire à la fin du mois de novembre. Ce n'est pas comme ça qu'on va changer la politique budgétaire. Donc je pense que votre amendement est plus un amendement d'appel, compte tenu de la période où on se situe, que d'un amendement, je dirais, que vous avez d'ailleurs déjà déposé en PLF, avis défavorable. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Bon, d'abord, dire à madame Dalloz, moi, je respecte le règlement de votre assemblée, me semble-t-il. Si vous me posez des questions, je suis évidemment à disposition des parlementaires, y compris lorsqu'il s'agit de questions qui n'ont pas de lien direct avec les amendements. Vous l'aurez constaté depuis le début, que nous nous connaissons depuis 17 mois. Moi, je vous encourage, puisque j'ai pris ma petite tablette avec mes codes personnels, de pouvoir aller sur le site impo.gouv.fr. J'ai pu me connecter sans aucun problème en quelques instants. Voilà, donc ça marche aussi pour ma directrice adjointe de cabinet. Donc plutôt que... Vous voyez, quand il y a quelque chose qui ressemblerait peut-être à une question, n'hésitez pas, madame Dalloz, à peut-être l'évoquer, peut-être même, y compris d'ailleurs en dehors de l'hémicycle, parce que je pense que sur ce genre de choses, de connexion autour de impo.gouv.fr, on peut y arriver même en dehors des questions d'appel au règlement. Voilà, madame la députée. Mais je suis heureux de vous avoir répondu dans un cadre de discussion effectivement normal. Et je ne fuis pas mes responsabilités. Sur le deuxième point, bon, madame Dalloz, qu'est-ce que je vous dise ? Si ce n'est que pour la première fois, nous avons baissé le déficit dans un autre 3%. Et puis, si j'écoute vos propositions, je comprends qu'il faut arrêter des taxations. C'est grosso modo ce que j'ai compris de la lecture du débat du PLF. Il faut dépenser plus d'argent public, puisque vous opposez, si j'écoute M. Cornu Gentil, par exemple, il dit, ben voilà, il faut que vous preniez une taxation interministérielle. Ça veut dire qu'il faut donc prendre aux autres ministères de l'argent pour le ministère des Armées. Bon, voilà, c'est un débat que nous avons ici. Non, mais nous augmentons les crédits de l'armée. On y reviendra tout à l'heure. C'est notre gouvernement qui augmente les crédits de l'armée de manière la plus importante depuis la guerre froide. Et après, on a encore des leçons manifestement à recevoir. Et je les reçois avec plaisir. Dommage que lorsque, M. le député, vous soutiez la majorité, bon ben voilà, ce n'était pas tout à fait le cas. Et c'est le moins qu'on puisse dire pour plein de raisons. Puisque s'il y a un rattrapage aujourd'hui, c'est bien qu'on a auparavant quelques quinquennats qui n'ont pas fait cet effort. Mais dire à Mme Dalloz, surtout que là, on a un débat où on en discutera lors du PLF, deuxième formule, si je veux dire, deuxième lecture. Si je prends l'exemple du Sénat, votre majorité sénatoriale qui est de votre parti, aujourd'hui a aggravé de plusieurs milliards le déficit public. Plusieurs milliards. Une mesure, alors de mémoire, rapide, la mesure de non-revalorisation a été corrigée, ce qui fait à peu près 1,7 milliard pour ce qui concerne le PLFSS. On en parlera dès ce soir, nous allons rétablir cette imitation de la dépense publique comme à peu près 1,5 milliard sur l'État. Ça fait déjà 3. 600 millions d'euros votés pour la famille, ça fera sans doute plaisir à M. Lurton, ça fait plaisir d'ailleurs à chaque citoyen, simplement ça a des conséquences extrêmement négatives sur le budget. Et puis on est à peu près à 2 milliards de dépenses diverses de crédits d'impôt ou de recettes fiscales que le gouvernement devrait abandonner suite aux multiples amendements. Je parle du Sénat, je parle du texte sur lequel nous avons étudié. Donc heureusement que vous n'êtes pas en responsabilité, Mme Dallos, parce que M. Moscovici, que vous citez d'ailleurs maintenant avec aisance, ça n'a pas toujours été le cas, si je m'en souviens bien. Mais M. Moscovici, que vous citez maintenant avec aisance, il n'aurait pas simplement répondu pour dire qu'il aurait fallu être un peu plus strict. Il vous aurait quasiment demandé, comme l'Italie, de refaire votre budget. Et heureusement que c'est nous qui sommes en responsabilité et pas vous. Merci. Mme Dallos, vous avez la parole. Comme M. le ministre vient de daigner me répondre sur les deux points, je vous en remercie, M. le ministre. Je tiendrai à votre disposition un document édité à 12h43, service en maintenance, de impôts.gouv.fr. Je suis ravie de savoir que maintenant la réparation, la maintenance a été effectuée, c'est tant mieux. Mais j'espère qu'on n'aura pas ces débats-là au mois de janvier avec le prélèvement à la source. Voilà. Ça présage de quelques difficultés à venir. Pour le projet de loi de finances rectificatif 2018, Pierre Moscovici... Alors moi j'entends ce que le rapporteur général nous dit. Bien sûr que j'étais à l'audition et que j'ai entendu les mêmes choses. Sauf qu'à un moment donné, il dit « la dette publique de la France frôle les 100% du PIB et exige des réductions de la dette, des efforts de réduction de la dette ». C'est la règle en Europe. Il l'a rappelé deux fois. C'est la règle en Europe. Il a cité les cinq pays dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il a rappelé qu'il y avait une procédure qui existait, l'article 126.3, justement, dans le traité de l'OTSCG, pour déficit excessif pour dette. J'espère, monsieur le ministre, que la France ne connaîtra pas cette réalité. Et je vous enjoins relativement, rapidement, à faire des choix. C'est ce que nous, nous opérons en tant qu'opposition. Nous faisons des choix que nous assumons. La famille, oui. L'armée, enfin la défense, ce qu'a rappelé très bien mon collègue tout à l'heure. Mais nous n'avons pas les mêmes choix que vous. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts là où ils sont possibles. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. J'aurai des amendements avec quelques réductions par-ci, par-là. Si on additionne toutes ces sources de réduction, on devrait arriver à construire un budget différent. Parce que vous n'avez pas eu le courage réel de la réduction de la dépense publique. C'est ça le reproche qui vous est fait. Et c'est pour ça que tout le monde vous rappelle sur cette non-évolution à 0,2 point de réduction du déficit structurel. Ce n'est pas de l'effort structurel. Ce n'est pas suffisant. On n'est pas cohérent avec notre signature de la France. Et on ne rend pas service à nos finances publiques. Merci, monsieur Lurton à la parole. Oui, merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre, je me tenais bien sagement à ma place en attendant patiemment la discussion sur le PLFSS. Et je réservais effectivement mes interventions sur la famille à l'article 44 et à votre collègue, madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Mais puisque vous me citez en faisant cette observation, je dois vous dire que oui, je suis très content de la position des sénateurs concernant l'augmentation des allocations familiales qu'ils ont ramenées au montant prévisible de l'inflation, comme cela a été fait tous les ans jusqu'à présent. Et je dois vous dire que le choix que nous avions fait à l'Assemblée nationale, le choix que vous aviez fait de ne pas augmenter les allocations familiales, ce n'est pas les familles les plus riches qui le touchent. Les familles les plus riches, elles n'ont plus droit depuis 2015 aux allocations familiales ou de façon tellement minime que cela ne change rien du tout. Mais ce sont les familles des classes moyennes, parfois les familles aux revenus les plus faibles, celles qui touchent 1300-1400 euros par mois, qui bénéficiaient des allocations familiales, qui en bénéficieront toujours bien sûr, mais cette année, qui ne les verront pas augmenter du montant de l'inflation et de ce fait perdront en pouvoir d'achat. Et je dois vous dire, Monsieur le Ministre, que ce qui se passe dans le pays actuellement, c'est le cumul de tout ce que vous supprimez à ces familles les moins aisées, dont cette absence d'augmentation des allocations familiales. Ils ne se rendent pas encore compte, la mesure n'est pas encore appliquée, mais je vous assure qu'avant de prendre des décisions de ce type, vous ferez bien d'y regarder à deux fois. Je mets donc en voie l'amendement numéro 1 des favorables commissions et gouvernements, qui est pour, contre, il est donc rejeté. Je me dévoie à l'article liminaire, qui est pour, contre, l'article est adopté. Nous abandonnons l'examen de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2018. Je me dévoie à l'article 1er, qui est pour l'adoption de l'article, contre, l'article est adopté. Nous en venons à l'article 2. J'informe que sur cet article, sur le vote des amendements 18 et identiques, je suis saisi par le groupe de la gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans la scène de l'Assemblée, mais on a le temps, puisqu'on a d'abord des inscrits sur l'article. Madame Ménard a la parole. Merci, Monsieur le Président. Avec cet article 2, vous transférez 577 millions d'euros de recettes de la taxe sur les carburants, la fameuse TICPE, censée financer la transition écologique pour les affecter au budget général. En pleine période de fronde contre la hausse des taxes sur les carburants, il fallait oser. Mais apparemment, vous osez tout et on assiste ici à une belle imposture. Car sous prétexte de transition écologique, on taxe les Français, mais on n'affecte pas le produit de ces taxes à la dite transition. Aujourd'hui, il n'existe aucune garantie que ces 577 millions soient redirigés vers la protection de l'environnement, contrairement à votre engagement, Monsieur le Ministre, et à celui du ministre Bruno Le Maire. Je cite ici le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. Le gouvernement voit dans la fiscalité écologique un moyen de se faire des recettes qui ont bon dos. Et ceux qui ont bon dos aujourd'hui, ce sont sans conteste les Gilets jaunes. Car en transférant ces crédits vers le budget général, vous montrez que vous n'avez pas utilisé l'intégralité des crédits à votre disposition pour l'année 2018 dans le compte d'affectation spéciale Transition énergétique. Dans ce cas, pourquoi continuer à taxer les Français ? Visiblement, vous n'avez pas fini de prendre les Français pour des imbéciles, mais je crains pour vous qu'ils aient décidé de ne plus se laisser faire, et c'est tant mieux. Merci, Monsieur le Président. Merci, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Vianna. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, effectivement, le PLFR qui arrive très tard dans le calendrier fait que les modifications qu'on peut apporter sur l'exécution budgétaire de 2018 sont de l'ordre de la virgule ou de la décimale très loin après la virgule. Simplement, cet article pose une véritable question par rapport à l'actualité du moment avec votre décision dont vous avez réaffirmé qu'elle ne serait pas modifiée d'augmenter la fiscalité dite écologique sur les carburants au 1er janvier 2019 et la question de l'affectation de ces sommes à des actions en faveur de la transition écologique ou pas. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question non pas sur l'année écoulée, comme ça doit être le cas sur le PLFR, mais sur l'année à venir. Pouvez-vous nous dire ici ce soir ce que vous ferez du surplus de fiscalité qui sera donc prélevé sur les Français si vous n'infléchissez pas votre position au 1er janvier 2019 par l'application de la fiscalité écologique augmentée sur les carburants ? Je vous remercie. Merci.